donc aujourd'hui on va parler ensemble des plans de travail on va vous présenter donc on est quatre si je dis pas de bêtises cinq quatre cinq merci on va être cinq à vous présenter en fait notre façon de travailler en plan de travail parce que moi personnellement je le dis souvent comme ça c'est qu'il y a autant de points de travail qu'il y a d'enseignants ce que vous allez tester souvent des choses et vous allez vous les approprier ce qui est quand même bien mieux pour être à l'aise dans ces pratiques on va commencer donc par caroline donc je te laisse prendre la parole caro merci manon bonjour à tous alors moi donc je m'appelle caroline meyer et j'enseigne l'histoire géographie emc dans un collège depuis 12 13 ans à aux jeunes c'est une ville dans un environnement rural donc pas très loin de dijon pour pour situer un petit peu donc j'y suis depuis 13 ans 12 13 ans et depuis tout ce temps j'ai la même salle de classe ce qui est vraiment une chance formidable et qui m'a permis de tester énormément de choses depuis que je suis en poste dans ce dans ce collège voilà alors ma pratique de du plan de travail elle est née à peu près en 2000 2016 2017 parce que notamment je voulais un peu je parle pas innover pour innover mais en tout cas trouver une solution qui me permette de faire travailler tous les élèves et de ne plus avoir de moins avoir pas de plus ça c'est utopique mais d'avoir moins d'élèves qui sont en train de d'attendre patiemment d'avoir le regard un peu vide parce que ils comprennent pas trop ce qui se passe est ce qu'on leur dit est ce qu'on leur demande et ils sont bien gentils et puis mais ça suffit pas et j'étais un peu désemparé par rapport à ce à ce genre à ce genre d'élèves donc voilà pourquoi je me suis tourné à la fois vers la classe inversée au début la classe inversée pour me permettre de gagner du temps en classe et puis après une fois que j'ai réfléchi à ça je me suis dit oui mais ça ne suffit pas parce qu'une fois que les élèves ont regardé la vidéo à la maison ou en études ou au cdi bah qu'est ce qu'on fait en classe et fonctionner de manière traditionnelle ça ça ne collait pas donc j'ai regardé un petit peu ce qui pouvait se faire à côté le plan de travail était une bonne une bonne solution alors je vous ai mis en sur la page que vous voyez là un géniali de présentation vous aurez accès à notre à notre géniali d'aujourd'hui un bien sûr on vous le mettra dans le comment dans le tchat à la fin donc sur sur ce géniali en fait je présente un petit peu comment je fonctionne donc là voilà je vous laisserai regarder en détail si si ça vous intéresse sachant voilà que c'est une pratique liée surtout au collège voilà tout que maintenant si tu peux revenir sur le géniali de base s'il te plaît merci et je trouvais intéressant surtout de revenir sur l'histoire mais mais quand même sur un peu l'histoire de mes plantes rails mais feuilles de route surtout pour vous dire que on commence pas en ayant si tu peux cliquer maintenant si tu veux on commence pas en ayant tout de suite quelque chose de parfait de nickel comme n'importe quelle autre pratique pédagogique aria pardon excusez moi ma fille c'est les vacances non non voilà je reviens donc oui j'étais en train de dire que voilà tout n'est pas parfait tout est en évolution comme dans n'importe quelle pratique pédagogique et voici le premier plan de travail qui est plutôt une feuille de route d'ailleurs c'est entre les deux il ya de l'obligatoire du facultatif etc que j'avais fait donc en 2017 et alors celui ci 104e mais celui de cinquième j'ai été inspecté dessus en 2017 d'ailleurs donc voilà ça s'était plutôt bien passé mais l'inspecteur m'avait encouragé à aller un petit peu plus loin dans la dans la démarche je savais pas trop ce que ça voulait dire jusque là on était au mois d'avril et du coup j'ai passé mon été à potasser des sites internet des blogs etc et voilà donc un petit peu ce qu'il en est ressorti à partir de la rentrée 2000 2017 2018 j'ai créé des feuilles de route avec des blocs d'apprentissage parce que je me suis inspiré d'alexandre ballet qui est un autre professeur d'histoire géographique qui a un site la classe d'histoire qui est très 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 bien fourni et sa façon de procéder me convenait bien et j'avais divisé ma feuille de route en trois parties vous le voyez à trois colonnes avant la classe donc c'est ce que les élèves devaient faire soit quand ils étaient chez eux soit quand ils étaient en études pendant la classe c'est ce qu'on travaillait donc tous ensemble et j'indiquais s'ils travaillaient plutôt seul ou plutôt en groupe et à peu près combien de temps ça devait leur prendre ce temps indicatif permettait aux élèves de savoir si c'était une activité plutôt longue ou plutôt courte mais à aucun moment je disais qu'il fallait 12 minutes top chrono et après vous arrêtez c'était pas le c'était pas l'objectif et puis il y avait la colonne après la classe où là je mettais des activités un petit peu facultatives des jeux en ligne des quiz des exposés à faire etc voilà après en discutant beaucoup avec les élèves notamment parce que à l'époque j'étais un petit peu toute seule je faisais pas partie d'un collectif en particulier je faisais pas partie de groupe facebook non plus en particulier et du coup c'est un petit peu difficile d'avancer toute seule mais heureusement les élèves étaient là pour pour m'aider en fait à enrichir ma pratique et à l'améliorer et donc on a vu voilà au bout de quelques mois quelques années qu'est ce qui va qu'est ce qui va pas et voilà ce nouveau plan de travail cette nouvelle feuille de route pardon parce que là il n'y a plus du tout d'activité facultative ou voilà moi j'arrive pas à faire allez-y débrouillez vous faites l'étape 1 l'étape 3 l'étape 2 j'arrive pas à lâcher prise là dessus vous verrez qu'il ya des collègues aujourd'hui qu'il y arrive très très bien donc par étape on a enlevé le terme de bloc d'apprentissage bloc de révision bloc d'introduction parce que 1 c'était long à écrire pour les élèves dans le cahier et 2 ça ne leur parlait pas donc étape ça leur parle très bien des petites icônes pour que ça soit plus visuel et qui ait moins de choses à lire pour savoir quand où est ce qu'on travaille le petit cartable c'est travailler à la maison la petite gomme c'est une activité donc c'est à faire plutôt en classe la petite icône de vision youtube donc là c'est à faire à la maison en études au cdi ou bien même en classe quand on a les ordinateurs et puis à droite donc les élèves ont demandé à ce qu'ils puissent cocher ce qu'ils avaient fait pour eux c'était important de voir où ils en étaient et puis que moi aussi je leur dis si c'était si c'était bon ou pas parce qu'en fait toutes les lignes chaque ligne que vous voyez dans ce tableau doit m'être montré il me la montre je vérifie l'activité donc par exemple la première activité c'est juste faire une flèche écrire le titre du chapitre la problématique mais même ça je veux le voir et je veux vérifier dès qu'ils dès que j'ai vérifié peuvent passer à la suite bien sûr s'ils attendent trop longtemps ils peuvent passer à la suite sans attendre c'est pas non plus figé et puis à droite vous avez les ceintures de compétences travaillées donc là aussi c'est de l'utopie c'est si j'arrivais à faire toutes mes ceintures de compétences tous mes exercices ce qui n'est absolument pas le cas voilà et puis l'an dernier j'ai tenté un plan de travail sur un chapitre de quatrième qui est la révolution française qui est un chapitre très compliqué dans lequel il faut faire des choix et que les élèves ont du mal à appréhender et on peut pas on peut pas tout voir sur la révolution française donc du coup j'ai décidé en accord avec une ipr qui suit un petit peu mon travail qui n'est pas mon hyper d'académique mais une autre une autre ipr sur ex marseille avec qui je travaille en collaboration et qui m'a dit effectivement sur ce chapitre là c'est pas mal de cibler sur les compétences plus que sur les connaissances donc voilà donc on a fait on a fait des étapes là aussi j'ai voulu garder un petit peu le même le même vocabulaire mais avec des ateliers au choix donc là on est plus sur du plan de travail dans le sens où ils vont choisir leurs activités et ils n'ont pas tout à faire et à la fin de chaque étape ils avaient à faire au choix une carte mentale un schéma un paragraphe et c'est cette compétence là qu'on travaille en fait voilà bon les élèves n'ont pas apprécié ils ont apprécié le côté atelier manipulation mais ils n'ont pas apprécié la disposition de ce plan de travail ils se trouvaient un peu un peu perdu ils savaient pas où regarder donc à retravailler alors actuellement je suis toujours sur le plan de travail que vous avez vu au milieu et puis j'en ai testé un autre là que vous avez sous les yeux en sixième donc il est en test actuellement ce plan de travail il est à manipuler en fait vous avez les petits les petits tirets là que les élèves découpent et ils ont là c'est en gros le résumé de ce qu'ils ont à faire et que on coche alors là c'est les élèves qui cochait ils ont été perturbés parce que moi je ne cochais pas quand c'était fait donc ils n'ont pas aimé ce côté là ils ont tout en bas les compétences qu'ils ont à travailler pendant ce chapitre et en fait quand on soulève la petite fiche ça donne la diapo du milieu ils ont à gauche le comment faire donc ce sont des petites icônes là pour dire si on travaille seul ou en groupe à la maison en classe qui sont des icônes qui sont communes avec ma collègue de français en sixième parce que on fait des plans de travail communs lettres histoire voilà et des ceintures de compétences aussi communes quand on peut par exemple la ceinture d'écrivain la ceinture de journaliste donc là c'est des icônes qu'on a choisi ensemble donc c'est pour faire référence à ça et puis sur la partie droite on a la dernière diapositive où il y a le détail de toutes les activités à faire donc quand quand l'élève soulève il voit voilà la petite la petite case qui correspond à là où il en est et voilà et enfin les compétences que moi j'évalue à la fin dire voilà mettre la couleur qui correspond à ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait puisqu'on travaille par compétence dans notre collège et puis les qcm cam ce sont des questionnaires de connaissances que je leur fais faire tous les quinze jours et donc qu'ils peuvent mettre leurs résultats directement dans la grille voilà donc ce ce plan de travail à manipuler n'a pas eu beaucoup de succès auprès auprès des élèves donc encore à réfléchir pour évoluer voilà et puis pour aller avec ce comment c'est ces feuilles de route pour que les élèves puissent retrouver les activités notamment quand ils sont à distance je vais créer une classe numérique sur géniali pareil que je vous en je vous ai mis en lien ici et vous pourrez aller voir dedans il ya du coup toutes les classes donc j'ai les sixièmes des cinquièmes et des quatrièmes et quand on clique sur un des casiers on a les différents chapitres de ces de ces classes donc séparés en histoire géographie mc puisqu'on fait trois matières et donc vous pourrez aller voir ces chapitres si vous le souhaitez il ya dedans tous les plans de travail oui le tiens le petit cookies qui se balade merci manon de me le montrer j'ai mangé mais apparemment j'ai cru que tu as eu une petite extension skype qui permettait de te faire manger le petit mais non pas du tout maintenant c'était une erreur je ne sais pas et et donc dans chacun de ces chapitres vous pouvez à la fois voir les feuilles de route mais aussi toutes les activités qui sont qui sont associés si si cela vous intéresse voilà donc voilà pour ma présentation j'espère que j'ai pas été trop longue et en même temps pas trop rapide caro tu as une question rapidement la question donc ouais excusez moi maintenant tu as une question rapide sur ton ta feuille de route à manipuler oui on te demande si c'est c'est nicolas mais je l'ai essayé je l'ai jeté je les débattre et il te demande si c'est un 3 ou un 4 si les feuilles elles sont collées les unes sur les autres alors moi je peux répondre mais je te laisse répondre quand même alors c'est c'est un à 4 et le à 4 est plié en deux dans le sens de la longueur et donc on a la fin je sais pas trop comment expliquer j'ai fait une vidéo est ce que j'allais dire j'ai ma vidéo que je pourrais vous retrouver voilà regarde là pour la fin de webinaire comme ça fin du oui la première partie je vais la retrouver pendant que qu'on passe à manon ensuite il me semble c'est ça donc moi je suis donc professeur de lettres modernes en collège à louviers dans leur sein collège rural classique voilà donc je vais déjà dans un premier temps vous parler du français et des plans de travail c'est à dire à quel moment pour moi attention je parle bien de pour moi il est intéressant de faire des plans de travail donc vous pouvez le faire alors moi je l'ai commencé en études de la langue j'ai envie de dire peut-être pas au tout début que j'ai enseigné je commençais à enseigner en 2011 mais très rapidement en fait en études de la langue moi je me suis aperçu que faire un exercice avec tous les élèves corriger enfin on perdait en fait là j'ai envie de dire une bonne moitié des élèves la correction n'était pas forcément bien prise donc ça ne convenait pas donc je suis rapidement passé au plan de travail sans savoir que ça s'appelait un plan de travail donc en leur mettant la correction à disposition en leur donnant un nombre d'exercices à faire en mettant des des étoiles pour les niveaux de difficultés des exercices fin ça ça a été fait un petit peu de façon instinctive mais donc ça je le garde il est rare que je fasse un cours d'étude de la langue classique ça permet clairement à chaque élève de développer ses compétences sur le sujet et aussi de nourrir les élèves qui vont être les plus performants enfin en sixième quand vous revoyez par exemple le présent de l'indicatif je dédicace à mathilde et à son petit noé il y a des élèves le présent de l'indicatif ils le maîtrisent depuis le c1 ce2 donc ils arrivent en sixième on leur représente le présent de l'indicatif ils ont un petit peu de mal à comprendre pourquoi pour la sixième année de suite on revoit le présent de l'indicatif donc dans ces moments là ça peut être hyper intéressant de leur faire créer des jeux quand ils ont terminé les quelques exercices ou de les faire travailler directement sur la valeur du présent d'indicatif ça généralement ils n'ont pas trop travaillé en primaire où ça a été un petit peu survolé donc c'est enfin pour moi c'est vraiment le gros point fort du plan de travail deuxième solution on peut le faire dans le cadre d'une seule séance c'est à dire j'ai je vous montrerai tout à l'heure ma séance d'introduction sur antigone pour les troisième je peux décider de le faire en plan de travail c'est à dire que généralement c'est sympa quand vous avez plein de ressources que vous avez envie de tout voir mais vous savez enfin vous savez que vous ne pouvez pas tout voir ça permet à l'élève de faire des choix et ensuite de faire une une petite mise en commun mathilde au micro une petite mise en commun qui qui permet du coup à tous les élèves de les avoir vu on est en plus un petit peu comme dans une classe puzzle on peut faire une classe puzzle aussi dans ces moments là c'est faisable aussi et enfin on peut le faire sur l'ensemble d'une séquence un peu comme le fait d'ailleurs caroline moi j'ai beaucoup plus de mal à le faire sur toute une séquence parce que ça demande un lâcher prise que je n'ai pas pas encore donc moi je fonctionne plutôt sous forme hybride je vous montrerai alors j'avais noté pour moi les points positifs et les points négatifs enfin les freins possibles on va pas dire pour un négatif donc chaque élève peut avancer à son rythme chaque élève peut choisir les activités leur permettant de s'investir au maximum dans la séance le professeur peut aisément se détacher pour accompagner les élèves les plus en difficulté et les élèves peuvent travailler seul en binôme ou en groupe je je laisse les trois quarts du temps le choix à mes élèves de se mettre en binôme en groupe ou seul j'ai pas mal de d'enfants autistes dans mes classes et généralement ils préfèrent travailler seul donc sauf lorsque c'est la compétence c'est coopérer je crois la compétence que je vais évaluer sinon ça me coûte rien lui dire oui tu peux travailler tout seul les freins possibles l'élève qui n'est pas autonome peut avoir du mal à faire des choix dans ces cas là ne pas hésiter à alors peut-être pas faire des choix pour lui mais généralement vous les connaissez donc lui conseiller un parcours la possibilité de travailler en groupe peut générer du bruit généralement on a pas mal de questions sur la gestion du bruit justement et les élèves peuvent être perdus dans la multiplicité des supports à leur disposition je sais que par exemple sur un plan de travail séquence il y a un nombre de feuilles quand même assez important et ils ont du mal à s'y retrouver et même moi en fait j'avais un peu de mal à m'y retrouver donc faut numéroter sachant que moi j'ai pas ma salle donc c'est vrai que j'ai un peu tendance à balader mes feuilles à droite à gauche donc c'est pas évident quelques exemples de plans de travail donc up le plan de travail intro dont je vous parlais pour Antigone il est ici hop s'il veut bien m'ouvrir je suis désolé j'ai une connexion qui qui lague un peu en même temps tu partages ton écran tu enregistres donc bah non oui ne sollicitons pas non plus la on prend ta machine et puis comme je suis très peu patiente trois secondes d'attente ça m'agace allez je tenais là bon c'est pas grave je vais montrer ce non c'est plus ça hop je vais bon en fait ils sont tous en train de charger donc c'est pareil on pourra on vous donnera l'ensemble des délits là par exemple c'est le plan travail que j'ai fait l'an dernier en cinquième sur la chevalerie donc les élèves avaient le choix alors c'est vraiment un truc un peu hybride feuilles de route plan de travail fin parce qu'en fait ils avaient le choix entre littérature et études de la langue mais je préférais notamment en littérature qu'ils le fassent dans l'ordre puisque certaines séances avaient besoin de prérequis de séances précédentes donc ça c'était un petit peu compliqué en bas vous avez les petits pictogrammes qui leur permet de savoir à l'avance s'ils vont devoir travailler absolument seul ou s'ils peuvent travailler en groupe si ça va nécessiter l'usage de la salle informatique puisque nous nous avons une salle informatique pour 40 enseignants donc il faut la réserver à l'avance et on n'a qu'un pc dans les salles on n'a pas de tablettes enfin bref si on veut utiliser l'outil informatique faut prévoir le plan de travail tu laisses le choix soit dans l'ordre soit dans les activités alors que la feuille de route étape 1 étape 2 étape 3 voilà oui je sais je réponds en question en même temps donc là en fait si vous voulez c'est un peu je te coupe maintenant parce que pour les puristes qui sont vraiment intéressés par rapport à la distinction rapprochez-vous des écrits de sylvain connat qui a bien détaillé les trois en fait la difficulté c'est que plan de travail ça définit à la fois un fonctionnement c'est pour ça que là on utilise le mot plan de travail tous même si on est on fait pas forcément le niveau ultime du plan de travail parce que normalement si on regarde la nomenclature la nomenclature précise la feuille de route il y a déjà un choix dans l'ordre des activités et puis le plan de travail il y a même des projets personnels pour les élèves donc voilà nous on va utiliser ici le mot plan de travail pour vous présenter ce que l'on fait là c'est à dire essayer de faire en sorte que les élèves soient autonomes et avancent à leur rythme en fait Merci Zégolène Et je vous mets un truc dans le chat si j'y arrive Donc sur ce plan de travail Alors là je l'ai mis sous forme géniali puisqu'on était passé après je crois en distanciel mais à la base en fait ce n'était que des feuilles A4 qui venaient chercher et coller donc à chaque fois ils avaient l'activité et c'était détaillé par étapes enfin voilà je vous laisserai regarder si jamais ça vous intéresse donc ça c'était pour une séance une séquence pardon entièrement sachant que ce qui est important de mon point de vue puisque je ne fonctionne pas que en plan de travail séquence c'est de mettre quand même une date finale pour notamment là il y avait l'évaluation type brevet et puis pour la tâche complexe hop voilà ça a chargé là c'est un exemple de donc de plan de travail sur une séance donc la séance d'introduction Antigone en troisième donc là où ils choisissent l'un des trois parcours donc soit un parcours vidéo soit un parcours image soit un parcours énigme et ils font simplement l'activité qui leur est proposée sachant que s'ils ont terminé à l'avance rien ne les empêche d'aller faire un autre parcours en attendant que les autres aient terminé qu'on fasse la mise en commun avec passage au tableau présentation donc là à chaque fois ils avaient un bilan à réaliser sous format A3 et donc à venir présenter aux autres afin que tout le monde finalement bénéficie de l'expertise de chacun et ça c'est le côté hybride donc lorsque je fais une séquence en hybride ils ont certaines séances qui vont être en plan de travail et certaines séances qui ne le seront pas par exemple là ici en sixième sur le renard donc lorsque je leur donne cette feuille là ils savent que lorsque je vais arriver en début d'heure et leur dire aujourd'hui c'est séance plan de travail ils savent qu'ils doivent faire soit l'affiche sur l'ormand de renard soit l'affiche sur la rue soit l'affiche sur le petit prince le présent de l'indicatif ou la ponctuation mais le lendemain je vais arriver ça ne sera pas plan de travail et là on sera dans une séance entre guillemets plus classique donc pas sous format plan de travail ça c'est ce que je leur donnais pendant le confinement mais pareil je ne savais pas que c'était un plan de travail pour moi c'était juste des activités données donc pareil ça c'est un exemple de plan de travail que je leur donnais en distanciel un abécédaire de classe un abécédaire de classe donc là dans le cadre du renard en sixième c'est leur tâche finale complexe en groupe ils créaient un abécédaire donc les lettres de A à Z sur le thème du renard dans l'art ensuite en classe on votait pour les meilleurs mots trouvés dans les groupes et ensuite on leur attribuait donc une lettre et ils avaient à créer une page et je pourrais vous mettre la vidéo YouTube pareil que j'ai fait avec toutes leurs pages qui formaient finalement leur petite abécédaire de classe voilà je pourrais montrer la vidéo je dois la voir quelque part dernier petit point pourquoi c'est les pictos d'Isa qui sont dessus j'ai pas fait le lien bref c'est pas grave une pratique qui va être amenée à évoluer pour plusieurs choses parce qu'en fait j'ai tendance à à pas toujours à pas toujours utiliser les choses que je conseille notamment il y avait les permis d'autonomie qui viennent de Caroline qui est de la team et du coup j'ai fait une bêtise c'est pas grave je suis perdue donc les permis d'autonomie t'en as pas parlé hein Caro tout à l'heure je suis pas folle non non j'en ai pas parlé je me suis rendu compte que j'ai même pas je viens de l'écrire dans les tchats j'ai oublié de dire qu'en fait moi par contre je travaille tout le temps comme ça les élèves sont tout le temps en autonomie je ne fais jamais de cours et les élèves ont entièrement à leur rythme et effectivement du coup j'utilise les permis d'autonomie pour qu'ils puissent venir me voir quand ils en ont besoin et voilà bah du coup tu vois je vais en parler donc parfois parce que c'est pas tout le temps parce que je suis incapable de me tenir à une chose parfois donc j'utilise le permis d'autonomie donc la règle du permis d'autonomie là je vous le mets à l'écran donc l'élève s'engage à travailler tout le temps chuchoter lorsqu'il travaille en binôme ou en groupe et respecter les autres donc j'évite de faire du bruit et ils ont le droit de s'installer comme ils veulent pour travailler travailler avec qui ils veulent sauf si l'inverse est indiqué parce que des fois j'ai besoin de valider une compétence et j'ai besoin que l'élève fasse le travail seul et se déplacer quand il en a besoin donc chacun apprend son rythme ce qui compte c'est de faire de son mieux et donc là j'en ai une petite flopée ils ont ce petit carton hop donc là vous avez le recto ça lag et le verso qui évidemment n'est pas au même endroit sinon ça serait pas marrant donc où ils vont noter d'un côté leur nom leur prénom et en fait lorsqu'ils ont terminé une fiche et que c'est marqué fais vérifier ton travail au professeur ils notent le numéro de la fiche à vérifier et ils me le déposent j'ai un petit bac d'H Lénor sur mon bureau et donc ils viennent mettre leur petit permis d'autonomie et moi je les appelle quand je me remets à mon bureau je les appelle dans l'ordre ce qui ne les empêche pas de commencer une autre feuille donc ça c'est lorsque je fais vraiment un plan de travail sous forme séquence ou sur plusieurs séances pas sur une seule séance donc il y a ça comme évolution que je voudrais faire donc l'utiliser plus régulièrement l'utiliser plus régulièrement aussi je pense que vous connaissez Digiscreen ou Classroom Screen selon ce que vous préférez pour justement la gestion du bruit j'ai tendance des fois à oublier de le mettre et du coup on râle plus souvent alors que si vous leur mettez le sonomètre de Classroom Screen au tableau moi je fonctionne aussi avec les feux quand ils voient le feu qui passe au orange ils ont tendance à savoir que si ça ce qui est marrant c'est que j'ai jamais dit ce qui se passerait quand ça passait au rouge mais ça passe au orange et du coup allez on baisse un peu le ton on chuchote donc ça c'est hyper pratique et je pense pas forcément à le mettre et dernière chose pour faire évoluer mais ça c'est un doux rêve j'aimerais avoir ma propre salle mais bon pour le moment ce n'est pas possible voilà pour moi alors du coup je suis repartie là hop donc Caro c'est fait Manon c'est fait est-ce qu'il y avait des questions moi sur ce que j'ai présenté je sais c'est pas toujours très non non il n'y avait pas de questions en particulier Manon alors Bounsing Bol je l'ai tenté mais non que ce soit les petits yeux ou les petites balles ça les éclatait de faire bouger les petits yeux ou les petites balles donc et ça déconcentre beaucoup aussi les élèves qui sont déjà qui ont du mal à se concentrer les élèves qui ont des PAI etc alors moi c'est vrai que je trouvais ça très marrant moi-même donc il ne fallait pas que je m'attende à grand chose je te laisse la parole Isabelle attends un permis d'autonomie retirée pour deux séances comment contrôler qui a perdu et qui a retrouvé son permis ben ils te donnent leur petit truc tu le gardes avec toi le petit genre de marque page que je leur donne simplement après il ne faut pas le perdre donc quand tu n'es pas organisé comme moi c'est compliqué pour ceux et celles qui fonctionnent en plan de travail toute l'année n'observez-vous pas une forme de lassitude chez certains élèves alors là je vais laisser la parole à Caro puisque moi je moi personnellement non il y a aussi Jérémy qui pourra prendre la parole puisque j'ai vu que Jérémy en physique chimie faisait comme moi constamment plan de travail moi je n'observe pas de lassitude parce qu'en fait à l'intérieur de mes plans de travail il y a énormément de diversité d'activités il peut y avoir de la manipulation il peut y avoir tout bêtement le livre un document des questions il peut y avoir des vidéos à regarder il peut y avoir des jeux enfin il y a vraiment à l'intérieur même du plan de travail la diversité qui est nécessaire pour que les élèves ne se lassent pas et quand enfin là cette année je n'ai pas trop trop de soucis avec mes classes mais ça a pu arriver avec des classes l'année dernière une classe de cinquième et il m'est arrivé de le faire une fois je les ai menacés de faire un cours normal du coup ils ont été calmes voilà ils ont été calmes pendant deux heures et puis après ça n'allait plus donc on a fait un cours normal je l'ai fait une heure ils ont été calmes pendant trois mois sachant que le cours normal entre guillemets reprenait exactement les mêmes activités que ce qu'ils étaient en train de faire dans le plan de travail en fait voilà et Jérémy qui levait la main si tu veux vas-y prends la parole oui vous m'entendez oui on t'entend très bien oui donc bonjour à toutes et tous donc moi je suis j'enseigne dans un collège REP dans l'Essonne je suis en physique chimie et je me suis lancé dans le plan de travail donc en début d'année mais dans mon établissement on travaille en semestre donc ce qui fait que j'ai les classes sur un semestre mais je les ai deux fois plus de temps que ce que prévoit le BO donc au lieu de les avoir une heure et demie par semaine je les ai trois heures par semaine donc on peut déjà quasiment dire que j'ai déjà enseigné une année en fait voilà donc du coup pour répondre à Sylvain je n'ai pas noté donc c'était une question que je me posais sur le côté est-ce que voilà après le deuxième plan de travail où finalement la méthode revient est-ce qu'ils vont pas se lasser et finalement bien au contraire en fait ils avaient bien pris l'habitude que la prochaine partie donc de ce qu'on faisait arrivait sous forme de plan de travail sachant que moi j'enseigne également sous forme de de thématiques qui n'a pas vraiment un lien avec la physique chimie donc par exemple mon premier thème en cinquième c'est les Simpsons qui partent en pique-nique et donc il y a toute une histoire sur les Simpsons et leur pique-nique donc au final ils savent très bien que le pique-nique va continuer on a des choses à apprendre dans ce pique-nique et donc il y a un plan de travail qui arrive pour apporter ces informations voilà je ne sais pas si j'ai répondu à Sylvain de mon côté mais du coup je vais le laisser prendre la parole oui bonjour donc j'enseigne en SVT dans un collège et en fait ma question au sujet de la lassitude je comprends que la diversité des activités est peut-être garante d'éviter une forme de lassitude ou en tout cas elle est peut-être surtout garante d'éviter que les élèves soient désœuvrés parce que j'ai bien compris dans le propos de Caroline qu'elle voulait gagner finalement en efficacité sur les avoir le maximum d'élèves actifs dans la classe donc je pense qu'effectivement la diversité des ressources proposées dans un plan de travail peut être garante justement d'éviter d'avoir des élèves désœuvrés en fait je me suis peut-être mal exprimé sur ma question en ce qui concerne la lassitude c'est finalement des élèves qui mais ça on abordera ça peut-être plus tard parce que moi c'est un problème que je rencontre dans les temps d'échange plus tard on verra ça je pense c'est des élèves qui très vite ont compris qu'ils pouvaient s'installer dans une forme de faux rythme j'entends par là que j'ai rencontré la même chose que toi Caroline c'est une image mais mentalement j'avais envie de vomir le jour où j'ai dû menacer ma classe de revenir à une forme plus traditionnelle je trouve ça anormal c'est qu'il y a un problème et ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer sur ce qu'on leur propose dans le plan de travail et la lassitude que j'évoquais c'est des élèves qui finalement s'installent dans un faux rythme et qui vont être qui vont te faire peut-être sur trois séances si on imagine un plan de travail sur une séquence qui en trois séances vont peut-être avoir bûché que sur une ou deux activités alors je dis pas qu'on est sur un outil pour atteindre une forme de rentabilité mais c'est ça qui m'inquiète je peux te poser une question excuse-moi du coup ces élèves là qui auront fait que trois activités s'ils étaient en frontal ils en auraient fait combien à ton avis là la question est différente puisque l'idée du plan de travail c'est qu'on veut s'installer effectivement dans un rythme qui n'est pas le nôtre mais qui est celui des élèves mais la question que je soulevais c'est que je voyais Caroline disait qu'ils faisaient pas tout des fois donc c'est pas grave qu'ils ne fassent pas tout mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre ne pas tout faire et s'installer dans ce faux rythme dont je parle où finalement la seule solution personnellement que j'ai trouvée c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus cadré et d'être dans une forme de forcing sur tu vas faire ça puis tu vas faire ça puis ensuite tu vas faire ça pour remettre l'élève parce que de lui-même il s'installe dans un faux rythme je comprends ce que tu veux dire Sylvain parce que moi c'est pour ça que j'arrive pas à passer au plan de travail tout le temps c'est ça c'est pour ça que pour moi c'est important de varier j'en fais pas toute l'année et il y a d'autres séquences que je vais faire sous forme plutôt d'une démarche de projet d'autres sous forme de plan de travail et même professionnellement pour moi c'est important de varier en fait et de ne pas leur proposer des plans de travail toute l'année ça dépend de toi de ta posture c'est ça au début je disais il y a autant de plans de travail qu'il y a d'enseignants puisque finalement heureusement j'ai envie de dire on est tous différents et oui oui tout à fait il n'y a pas de problème mais ça pose la question finalement quand on souhaite faire des plans de travail chacun doit professionnellement s'interroger sur la pertinence de mettre en place sur la séance ou la séquence voilà tout à fait idéalement j'aimerais bien fonctionner enfin professionnellement la façon dont on travaille avec les élèves ce que ça change dans notre posture dans la classe idéalement oui moi je dis je signe pour travailler en plan de travail toute l'année mais je m'y résous pas en fait quand même malgré tout pour d'autres raisons Jérémy tu voulais répondre oui c'était concernant le fait du faux rythme donc je rejoins Sylvain dans le sens où j'avais noté ça au tout début quand j'ai commencé à le lancer et du coup très vite j'ai du coup mis en place en suivant je sais plus qui sur les réseaux qui faisaient on va appeler ça une fiche de suivi d'avancée des plans de travail de l'élève donc j'ai créé mon propre fichier et que je projette sur un de mes tableaux et du coup les élèves donc dès qu'ils ont fait une activité donc moi ils sont pas obligés de tout faire non plus mais donc dès qu'ils ont fait une activité ou regarder une vidéo ou écrire une fiche de mémorisation des choses comme ça ils viennent me l'indiquer je le coche sur le fichier donc du coup ça apparaît au tableau et il y a une petite barre qui se fait automatiquement une barre colorée donc rouge, orange, verte et donc ils ont pour objectif qu'elle atteigne la couleur verte ce qui représente en fait 60% des activités au début j'aurais voulu un peu plus mais au final par rapport aux avancées dans mon collège 60% c'est déjà pas mal et du coup je rejoins je sais plus qui disait ça tout à l'heure par rapport à quand je faisais une classe on va dire plus classique finalement le nombre d'élèves qui étaient là pour coller la feuille et pour à peine écrire ce que je fais au tableau j'ai gagné puisque ces élèves là arrivent à quand même observer les vidéos écrire le cours et faire des activités et Jérémy c'est avec quel logiciel que tu fais ça parce que moi j'ai exactement la même chose que toi mais c'est juste des cases et j'ai pas cette idée de progression donc je fais comme toi je vidéoprojette et tout mais c'est super j'ai fait ça sur sur Google Sheet en fait donc je me suis un peu pris la tête sur la fonction mais il y a une fonction qui permet d'avoir une sorte de graphique en barre et donc du coup après avec le système de couleurs je crois que c'est rouge s'ils sont entre 0 et 30% c'est orange entre 30 et 60% et c'est vert au delà de 60% et là après c'est là que je pense qu'on peut tout s'adapter en fonction de son établissement peut-être que parmi vous il y en a certains qui pourront demander les 80% à leur classe de façon utopique moi je sais que si je fais ça personne ne sera dans le vert donc moi l'objectif c'est au contraire qu'ils puissent voir des verts et du coup comme c'est projeté au tableau il y a aussi ce côté entraide et évolution dans le bon sens ah tiens toi t'es déjà dans le vert comment ça se fait ah faut que j'avance un peu plus vite donc j'arrive un peu à les tirer vers le haut en termes de faux rythme grâce à ce fichier là enfin je pense oui en effet c'est Gowell dit qu'elle l'avait partagé ça me parle ce que tu avais fait oui maintenant aussi oui c'est vrai tout à fait oui je ne sais plus qui l'avait partagé mais tout à fait merci en tout cas pour ton intervention on va passer du coup à la présentation d'Isabelle c'est ça te va Isa ouais parfait alors moi je suis prof de construction mécanique en lycée professionnel à Langon en Sud Gironde c'est un lycée rural construction méca c'est des saints industriels donc sur 180 élèves j'ai une fille c'est des élèves qui souffrent d'une d'un gros manque de confiance en eux il y a une grande précarité sociale sur certains d'entre eux c'est à dire qu'il y en a certains qui habitent à 7 kilomètres de leur aide bus pouvoir venir au lycée la chance que j'ai moi c'est de mettre à leur disposition un poste informatique puisque j'ai une salle équipée de 15 postes c'est ma salle donc moi je peux laisser traîner du papier partout mais c'est surtout leur salle donc donc ils s'installent où ils veulent comme ils veulent et surtout ils travaillent en autonomie individuellement en binôme ou en groupe moi je vais rejoindre Sylvain moi je varie les activités parce que moi je brasse trois compétences sur trois ans à peu près et du coup à l'intérieur de chaque compétence je travaille en centre d'intérêt et les notions abordées elles se prêtent plus ou moins au plan de travail à la feuille de route à la liste de tâches à la classe puzzle à la démarche de projet donc je varie beaucoup mais c'est surtout que c'est ma sensibilité aussi d'enseignante qui fait que j'ai besoin parfois de reprendre la main pour pouvoir raccrocher ceux qui sont en grande difficulté Manon si tu peux cliquer sur l'organigramme de fonctionnement merci donc ils ont à la base soit alors on part toujours ensemble et on arrive toujours ensemble à l'activité finale c'est à dire qu'on a toujours une activité de départ avec une carte mentale globale et ils ont une liste de enfin ils ont un folio à compléter au fur et à mesure qui leur permet de voir où ils en sont moi de voir où ils en sont et ils ont des deadlines parce que parce que si on finit ensemble et bien il faut qu'ils aient terminé ensuite ils ont des activités qui sont individualisées ils ont des codes pictos en fait suivant le picto qu'il y a ils savent se repérer donc je vous les montrerai après et dans ces pictos là il y a une gradation des difficultés ça veut dire que quand ils vont chercher leurs exercices il y a 4 niveaux d'acquisition en fonction de leur réussite ils vont chercher un exercice supplémentaire ils sont en autocorrection et ensuite ils sont en auto-évaluation c'est à dire qu'une fois qu'ils se sont corrigés ils s'évaluent alors moi j'ai toujours un oeil dessus et puis spontanément quand ils ne sont pas sur deux ils vont venir me voir et après il y a une activité finale pour que pour qu'on finisse ensemble et alors par expérience ils se débrouillent toujours pour terminer ils savent que quand je suis dans la salle de classe des fois des fois je n'ai pas cours ou des fois je suis avec un groupe et j'ai des postes informatiques qui vont être dispo donc ils poussent la porte et viennent terminer si vraiment ils sont en grande difficulté j'en ai aucun jusque là alors c'est la troisième année que je travaille avec des plans de travail j'en ai aucun qui a procrastiné qui s'est dit bon mais je vais faire une activité comme ça ils me fichent la paix voilà et ils ne s'échangent pas non plus les réponses c'est à dire qu'ils sont vraiment acteurs du truc et qu'à aucun moment ils se disent ah ben lui il a fait son truc il l'a corrigé je vais aller le récupérer comme ça je le copie et puis et puis c'est bon elle n'y verra que du feu bon je ne suis pas bête non plus mais ils ont vite vu qu'il y avait un intérêt quelle efficacité Manon ouais t'as vu ça j'essaie de suivre donc je t'écoute alors ça arrive ah ben non donc le lien il n'est pas bon ah bon c'est pas grave attends les pictogrammes ouais les pictos et ah je peux pas geler l'écran comme avec le vidéoprojecteur t'es con on va voir si ça se lance sinon oh là là et dire que j'ai la fibre alors ça c'est les pictos le premier c'est une activité de brainstorming parce que on va toujours bosser ensemble parce que je lance ça va être une activité autour d'un point technique professionnel souvent donc où ils ont bossé dessus à l'atelier mais ils ont toujours des idées donc on part de on part de l'activité de brainstorming tous ensemble ensuite il y a peut-être parfois une petite activité de cours donc là je les prends deux ou trois pour refaire un point court quand il y a besoin il y a des activités de remédiation je suis en train de mettre en place une table d'appui mais je suis pas encore tout à fait satisfaite des documents que j'ai produits donc c'est en stand-by mais du coup l'activité de remédiation c'est que je me mets à un endroit dans la classe alors je me mets pas toujours au même endroit parce que comme ils s'installent où ils veulent et bien des fois ils sont sur la table de remédiation mais c'est parce qu'ils vont travailler peut-être à cinq ou six et du coup je me vois pas leur dire ben poussez-vous je m'installe là donc je me mets ailleurs et donc du coup ils viennent comme ils ont essayé de s'entraider avant ils viennent à plusieurs quand ils ont une question particulière donc si un bonhomme c'est une activité individuelle s'il y a de bonhommes ou plus ils peuvent se mettre en binôme ou en îlot ils ont toujours des activités ludiques à l'intérieur du plan de travail d'abord parce que ça me permet de réactiver les connaissances ça leur fait un feedback direct et en plus ils aiment jouer quoi ça peut être un mot croisé ça peut être j'ai beaucoup d'activités différentes là par exemple sur le plan de travail sur lequel ils sont ils ont la possibilité d'aller faire un qui-est pour revoir leur liaison mécanique c'est très précis dans le descriptif du coup et moi ça me permet d'écouter parce que j'ai toujours j'ai 14 oreilles moi il y en a qui ont 25 bras moi j'ai 14 oreilles donc j'ai toujours une oreille qui traîne et ça me permet justement de reprendre quand le vocabulaire n'est pas adapté ils ont toujours des pré-évaluations parce qu'à la fin on va finir par une évaluation sommative type examen puisque moi ils présentent une épreuve écrite au baccalauréat et après ils ont des activités informatiques soit c'est un logiciel soit c'est un exécutable soit c'est un parcours en informatique et ça c'est la gradation normalement des difficultés donc ils ont le niveau super débutant qui est blanc le niveau débutant qui est rouge intermédiaire orange confirmé qui est vert et niveau expert avec un E devant le vert ils commencent toujours par un menu par un menu ça y est j'ai entendu le pique-nique des Simpsons ça m'a voilà ils commencent toujours par le niveau super débutant parce que je pense que ça les rassure le niveau attendu pour passer l'épreuve de bac c'est le niveau intermédiaire mais je me garde bien de leur dire et quand ils arrivent au niveau expert ils savent maintenant spontanément qu'ils peuvent aller aider les autres moi je commence le plan de travail je vous l'ai pas dit mais je commence à la fin du deuxième trimestre de la classe de seconde parce que quand ils arrivent et que je leur dis ben va choisir un exercice ils sont complètement désemparés mais je suis pas capable ça c'est le premier truc que j'entends et là juste avant les vacances j'ai une classe de seconde où c'est la première fois qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient capables de faire l'exercice et de se corriger tout seul donc moi je commence sans doute un peu plus tard que les autres et quand je vois Caro qui commence tout de suite moi les miens quand ils arrivent en seconde ils sont pas assez rassurés par rapport à eux-mêmes pour pouvoir commencer comme ça si je peux juste me permettre de rebondir sur ce que tu dis la différence je pense entre toi et moi et surtout entre nos élèves c'est que toi tu as des élèves qui ont été souvent abîmés par l'école et qui manquent de confiance en eux alors que moi je récupère des élèves dans le coin où je travaille des élèves qui souvent en primaire ont été en double voire en triple niveau et qui du coup ont développé beaucoup d'autonomie et donc en fait j'essaye de garder ça et même de l'amplifier et c'est pour ça que je commence directement dès la sixième j'ai des collègues qui travaillent en ville avec des élèves qui n'ont souvent pas connu les doubles et les triples niveaux et du coup les élèves de sixième ne sont pas du tout pareil et effectivement ils ne peuvent pas forcément commencer dès la sixième et dès le début de l'année de sixième donc en fonction de comment les élèves appréhendent l'école et comment ils ont confiance en eux dans le cadre de l'école je pense que c'est très très différent la manière dont on peut travailler alors je suis d'accord avec toi et puis il faut qu'ils nous fassent confiance aussi parce que parce qu'en fait souvent ils ont été cassés par le système et du coup ils se disent alors moi déjà en plus je suis en classe flexible donc ils arrivent ils voient des ballons et tout ils se disent alors elle elle est folle bon ils verront avec la pratique qu'effectivement je ne suis pas très nette mais surtout qu'ils arrivent dans un endroit où ils sont protégés et ça au début ils ont du mal et souvent je leur dis bon alors à qui on a dit assieds-toi au fond tu feras moins de bruit tais-toi mets-toi là et en fait ils lèvent tous la main moi ça m'arrache mon coeur de prof de tout de me dire ces gamins là on leur a dit toute leur scolarité parce qu'ils étaient pénibles je ne dis pas on leur a souvent dit on ne fera rien de toi donc le temps qu'ils arrivent à voir qu'ils sont capables de faire des choses moi je leur laisse le temps qu'on s'apprivoise c'est surtout ça c'est renouer la relation de confiance avec eux-mêmes et avec moi et une fois que ça y est ils savent qu'ils sont protégés que si ça déconne ils ne seront pas jugés je peux me lancer mais je ne me vois pas du tout commencer dès le début de l'année et du coup ça me permet de rebondir sur ce que Claire demandait dans le chat elle demandait si du coup il n'y avait pas des esprits de compétition ou au contraire des élèves qui se sentiraient dévalorisés en voyant qu'il y a des élèves qui avancent plus vite qu'eux etc et c'est vraiment en fait ce climat de confiance entre les élèves et nous et les élèves entre eux et la confiance que les élèves ont en eux c'est vraiment tout ça en fait qu'on construit et je pense que si vous êtes là aujourd'hui tous vous êtes un peu dans cet esprit-là et que vous vous y retrouvez et parce que vous cherchez à ce que les élèves soient bien et donc forcément ça vous allez l'insuffler aux élèves et je connais personne qui travaille comme ça dans cet esprit-là qui a dit que les élèves étaient en compétition ou j'ai jamais entendu et pourtant entre tous les tous les groupes Facebook les Twitter les webinaires les lues d'ateliers etc mais non c'est jamais arrivé oui c'est l'école de la confiance mais pas faite par le ministre faite par les enseignants désolé ça c'est fait moi j'ai fini ok on va passer du coup on atteint vos questions et rappelle tu répondras tout ça sur la fin je rappelais juste à Caro qu'elle était enregistrée oui mais c'est pas grave je doute que notre chère ministre lise j'assume totalement ça va être à toi Mathilde t'as vu je t'ai changé le next player en bleu parce que ça me perturbait je sais même pas quelle couleur il était avant donc voilà il était pas de la bonne couleur vas-y le truc tu l'as mis normalement oui le normalement peut te faire peur oui on verra bien ah Jérémy oui je suis désolé c'est Mathilde qui allait démarrer donc je suis désolé Mathilde c'est parce que je voulais juste rebondir parce que j'ai parlé des évaluations dans le chat et il y a quelqu'un qui redemandait qui posait une question sur les temps d'évaluation donc je voulais juste dire que du coup j'ai intégré en fait histoire de modifier j'ai décidé de vraiment tout tout modifier et donc là c'est suite à une vision que j'avais suivie de Marie-Canny Coudert je crois qui expliquait que normalement les seules évaluations qui devaient vraiment être sommatives c'était finalement le DNB et le bac et que il fallait redonner une place vraiment de formation de formative à toutes nos autres évaluations et que du coup on pouvait partir sur une évaluation de la confiance avec une évaluation donnée dès le début pour vraiment que l'élève sache ce qui est attendu dans son travail et que c'était pas gênant qu'un élève ait besoin de plus de temps pour faire une évaluation de la refaire de la faire autant de fois qu'il veut donc j'ai mis ça en place dans les plans de travail ce qui fait qu'au début d'un plan de travail donc moi c'est des plans de travail de séquence du coup au début du plan de travail ils ont directement accès à ces évaluations qui portent sur trois niveaux différents donc un niveau 1 qui est juste un QCM en ligne c'est vraiment le niveau de cours niveau 2 des petites questions en rapport avec un problème et niveau 3 là c'est juste un problème avec des documents ils doivent gérer avec les documents pour répondre au problème et donc ils peuvent autant de fois qu'ils le veulent répondre à ces évaluations me le rendre quand ils veulent et tant que le plan de travail n'est pas totalement terminé si ce n'est pas parfait je leur redonne en leur donnant alors je leur donne jamais la correction évidemment je leur dis simplement revérifie cette partie du plan de travail revois cette vidéo là tu ne maîtrises pas cette notion là etc et là encore du coup ça participe finalement à un état d'esprit plutôt positif je trouve dans la classe puisqu'il ne va pas y avoir du coup l'esprit de compétition et ils vont avoir envie en tout cas d'être valorisés et de réussir un petit peu plus qu'ils en avaient l'habitude en tout cas dans mon établissement voilà je ne sais pas si j'ai répondu si ça se trouve j'ai soulevé encore plus de questions je voulais juste répondre à la question qui était dans le chat tu as certainement soulevé plein de questions mais des questions super intéressantes on y reviendra après je pense du coup je laisse la parole à Mathilde bon courage je crois que Sylvain avait levé la main aussi ça peut attendre si vous préférez qu'on revienne plus tard sur l'évaluation on pourra en parler dans la deuxième partie où là ça sera vraiment un échange de vive voix si ça te va ouais parce que sinon ça va nous emmener loin ça va vous faire perdre un peu de temps sur votre présentation mais si on peut avoir un temps pour en discuter après ce sera très bien promis on va d'abord faire passer Mathilde et Ségo et après les filles avant que vous vous lanciez moi je vais devoir partir oui si vous avez des questions je les vous me les envoyez par messenger je peux répondre en direct on vous file son numéro de téléphone voilà vous notez tous vous êtes prêts mais comme ça je coupe personne non mais par contre on peut donner on peut donner le nom de son groupe Facebook classe flexible en lycée professionnel où vous retrouverez tout ce qu'elle partage une mine d'or voilà un groupe génial bienveillant dans la vraie définition du terme bienveillance du coup je suis obligée de rester avec vous puisque je ne peux plus marcher j'ai les chevilles qui ont gonflé en tout cas merci à tout le monde des bisouises et du coup Mathilde je te laisse bonjour à tous alors moi j'ai juste un message pour tous ceux qui débutent en plan de travail et qui y sont c'est pas horrifié c'est pas terrorisé c'est qui trouvent la marche super haute par rapport à tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent bah moi je débute et je vais vous parler enfin pas que de tout ce qui ne fonctionne pas mais mais voilà vous allez voir qu'on peut essayer de faire des plans de travail mais sans être au niveau de de toutes mes collègues et copines parce qu'elles gèrent mais c'est c'est pas possible on fait des complexes d'infériorité à côté d'elle donc euh et bien je m'appelle Mathilde Perrin je suis prof d'histoire géo à Angers alors je suis pas en REP mais toutes les établis enfin toutes les écoles primaires qui dépendent de mon collège le sont donc euh voilà c'est un peu c'est un peu comme si j'étais en REP on l'est plus depuis l'an dernier non il y a deux ans donc voilà euh j'ai un public particulier c'est à dire euh que j'ai beaucoup d'élèves allophones réfugiés euh aussi beaucoup d'élèves à besoins particuliers et à un niveau qui est globalement euh entre faibles et très faibles mais en ayant aussi des élèves très on a une forte mixité sociale donc on a aussi des élèves euh qui peuvent être extrêmement bons euh voire même des des hauts potentiels etc euh comme vous le voyez sur mon Bitmoji j'ai une double particularité non seulement je suis à roulette et euh je suis à roulette je suis accompagnée d'une chaîne d'assistance donc là je vous l'ai montré parce qu'elle est dans la plupart de mes activités puisqu'elle est devenue euh d'une certaine manière euh la mascotte de mes classes mes élèves me demandent régulièrement comment va l'ost euh et euh et si jamais elle ne fait pas partie d'une activité euh il me la réclame il me réclame que je modifie l'activité pour que pour l'intégrer dans l'activité euh l'autre pardon enfin mon autre particularité entre guillemets c'est que avec la crise sanitaire je suis très à risque donc j'ai passé quasiment toute l'année dernière en télétravail et faire télétravailler des élèves de rep en gros des niveaux rep euh alors que certains n'ont pas de non non donc voilà euh j'ai dû enseigner à distance avec des élèves qui n'avaient pas de matériel informatique chez eux forcément enfin forcément pas tous et euh qui devaient avoir on parle de sixième qui euh devaient avoir leur journée de classe toute la journée et euh derrière le soir alors que euh ils rentraient chez eux avaient encore liste en géo à bosser et franchement euh enfin je le souhaite à aucun élève donc ça a été un peu compliqué pour eux et donc c'est comme ça qu'est née euh petit à petit j'ai cherché comment les motiver etc donc j'ai ludifié puis euh comment leur faire travailler euh dans le sens qu'ils voulaient et je me suis rendu compte à posteriori que j'avais fait des plans de travail tu peux cliquer sur la flèche chef oui chef merci beaucoup donc ça ça a été les quatre temps euh de quand j'ai été confinée au départ c'était bon c'est bon ça va pas durer oui je croyais aux bisounours puis bah on va ludifier comment les rattraper c'est là que j'ai mis en place les euh les les plans de travail et puis après bah quand on s'est retrouvés en vrai à la fin de l'année euh ils ont adoré ils m'ont dit on peut continuer et les génialis pour ludifier et le principe du flexible et le principe de enfin tout ils m'ont dit oh ouais on garde ça et donc bah c'est resté et et cette année bah j'ai j'ai continué puis bah je continue de les écouter et de de suivre ce qu'ils me disent donc je suis en perpétuel test donc en exemple je vous en ai mis trois trois quatre donc le premier c'est celui-là donc c'est euh euh une histoire alors c'est un Indiana Jones clique pas dessus s'il te plaît parce que la flèche pour revenir elle est juste là après sinon tu vas être transféré à l'autre c'est bon apparemment tu peux pas cliquer dessus donc là c'est le premier chapitre de sixième moi l'histoire c'est qu'ils ont trouvé donc le collier qui est là euh dans ma classe je voulais m'en servir pour parler euh du paléolithique ils ont voulu me faire une blague ils l'ont mis dans le panier de mon chien qui bah c'était euh un collier fait en perles de bois de reine donc euh mon chien bah comme pour les bois de serre il l'a bouffé enfin elle l'a mangé et puis bah ils s'en veulent donc ils ont demandé à Indiana Jones euh ils ont demandé à Indiana Jones de retrouver un euh oui je j'ai même pas besoin de fumer pour que pour trouver des idées tendues et donc là ils pouvaient aller où ils voulaient entre les préhommes qui cherchaient où vivait-il comment vivait-il ça faisait des parties il y avait que l'introduction à avoir en premier puisque ça racontait bah la lettre d'Indiana Jones etc et puis il fallait qu'ils décident ça permettait de retravailler en fait dans l'introduction euh se repérer dans le temps et dans l'espace donc euh tous les premiers les premiers enfin le début du premier chapitre euh pour la petite histoire j'ai un groupe enfin ils travaillent donc euh j'ai cru voir qu'il y avait euh Nicolas qui était là euh à cause de lui je suis passée en flexible euh l'an dernier et donc ils travaillent comme ils veulent euh ma classe est devenue flexible et euh et donc euh bah la petite pour la petite histoire il y a un groupe qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et euh ils m'ont fabriqué avec euh les glands du collège oui on a enfin on a des chaînes dans la cour euh et leur clé de casier en reprenant les techniques du paléolithique un collier pour compenser le fait qu'ils n'avaient pas réussi à aller jusqu'au bout et je crois que je le garderai à vie il était trop il est trop beau ce collier mais il pique ça c'est un autre plan de travail alors ça peut paraître bizarre parce que c'est une image mais voilà si on passe dessus on voit que c'est pour le chat je n'ai pas le droit de cliquer non plus non c'est pour le chapitre du néolithique en fait et cette image reprend tous les plans du néolithique tout ce qui compte dans le néolithique et donc il y a l'élevage il y a l'agriculture il y a euh les dé le fait de défricher il y a le début de l'artisanat la poterie etc et donc quand ils cliquent dessus à chaque fois ils ont des activités qui mènent et donc là pareil il faisait il faisait à partir du géniali sur les zones qu'ils voulaient donc quand j'arrive à voir alors là ce qui manque c'est que normalement il y a un il y a un dolmen au fond je viens de voir qu'il manquait il y a un dolmen au fond justement pour le début des croyances etc euh soit on le fait euh sur des tablettes soit ils peuvent le faire en classe là euh j'y viens après madame Chabane enfin Nathalie pardon donc euh voilà soit on le fait on le fait sur des tablettes soit ils peuvent le faire aussi à la maison tous mes cours sont pensés pour être fait à la fois euh en distanciel et en présentiel parce que euh ma santé n'aidant pas je ne sais jamais si je vais être en présentiel ou en distanciel et c'est la plaie en ce moment chapitre suivant qui est une dédicace à Ségolène à Ségolène pardon Ségolène c'est non à Manon et Caroline c'est euh alors vous le verrez bientôt sur le site de la Team Ludens parce qu'on est en train de le peaufiner et de le finir c'est ce qu'on a appelé entre nous le mastodonte c'est douze géniales réunies en un une histoire dont on est le héros et euh sur le chapitre de la Grèce qui est à la fois en lettres et en histoire et donc là euh et bien il faut qu'il qu'il retrouve des morceaux de l'Iliade et de l'Odyssée et donc ils ont à aller euh ils choisissent dans l'ordre qu'ils veulent euh dans un géniali ou un autre c'est bon Manon ? oui c'est bon et donc voilà pareil la flèche parce que sinon tu vas partir dans les génialis ah c'est magique et donc une pratique en construction euh ah bah j'ai pas fait les euh donc ça répond à je mes cours enfin mes séquences sont organisées à peu près tout le temps pareil dans Je Découvre alors si moi j'ai pas de jolies feuilles comme mes collègues c'est parce que je l'essaye de les faire alors quand je dis j'essaye de les faire depuis 2-3 mois euh sur Illico euh Illico étant euh bah la plateforme je sais pas il y a quoi école directe etc donc c'est ce qu'on a dans l'Académie de Nantes c'est votre ENT voilà donc dans Je Découvre euh sur mon Illico à l'intérieur il y a une vidéo qui reprend qui s'appelle euh en général on en était où déjà euh qui reprend le chapitre d'avant si jamais ils l'ont pas suivi si tout ce qu'il fallait retenir euh je m'enquitine pas à la faire je vais la chercher directement sur Youtube euh Caroline a parlé à des excellents collègues qui font de superbes euh vidéo moi je suis nulle euh voilà euh comme j'ai des jeux dont je m'entraîne et je retiens je les remets dans Je Découvre pour euh qu'ils révisent une dernière fois donc là par exemple euh je sur Néolithique ce serait euh je révise une dernière fois le Paléolithique et là c'est pour euh le côté spiralaire en fait sans parce qu'entre tout on a fait de la géographie et puis il y a une vidéo euh qui va en gros expliquer tout le chapitre en une minute une minute trente donc là je pense par exemple au Néolithique c'est une vidéo de l'INRAP euh sous forme de petits dessins lignés mais ça va être une vidéo euh au cou enfin machin voilà une petite vidéo qui va expliquer vite fait le chapitre et la fiche d'objectif voilà ce qu'il y a dans Je Découvre qu'en général ils peuvent faire à la maison euh sachant qu'une partie est facultative euh la partie euh qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois c'est plus pour qu'il se remet dans Je Travail et J'Apprends on va commencer par faire un et ça me permet aussi de voir si ils ont vu je découvre une sorte de brainstorming sur bah qu'est-ce qu'on va faire là dans ce chapitre je vais mettre des mots-clés ou pas d'ailleurs ben voilà et là ils vont avoir leurs différentes parties du plan de travail euh quand je travaille quand je fonctionne en plan de travail parce que c'est pas tout le temps euh donc euh je travaille et j'apprends ils vont avoir différents exercices euh différents j'aime bien les faire manipuler etc euh parfois quelques non je dis des bêtises les jeux je les mets plutôt dans Je M'Entraîne et donc dans Je M'Entraîne et Je Retiens c'est là qu'ils vont euh ils ont découvert la compétence qu'on travaille dans le chapitre dans Je Travaille et J'Apprends ils ont commencé à la travailler ils vont peaufiner dans Je M'Entraîne et Je Retiens ils vont faire des jeux et c'est là que vont entrer en piste les ce que j'appelle les compémon alors pour l'instant c'est encore d'adultion si tu veux cliquer dessus euh là c'est euh le second non le machin chose qui bouge ah oui ça c'est mon compémon alors celui-là c'est mon compémon de l'écriture donc mes compémon c'est un truc que j'ai tenté en début d'année euh qui au départ a moyennement marché et puis maintenant il me les réclame euh à la place des ceintures de compétences etc j'ai voulu mettre en place des sortes de pokémons sauf que Nintendo m'a refusé l'emploi des pokémons donc je suis allée chercher dans les ce qu'on appelle les fakemon et euh en gros le travail des fans qui sont revendiqués comme des faux pokémons donc on a le droit de les utiliser et sauf que pour l'instant je vais pas au bout je vois des idées j'ai des idées mais j'arrive pas encore à les aboutir donc à terme quand j'arriverai à bien les faire euh comme Sego je crois qu'elle vous montrera tout à l'heure enfin je sais pas euh son cahier de compétences j'aimerais avoir la même chose mais avec mes compémon qu'au départ il les attrape puis qu'il les fasse évoluer au fil de l'année jusqu'au boss final ça c'est ce que j'aimerais dans l'absolu pour l'instant euh déjà quand j'arrive à leur montrer un compémon en leur disant c'est ça la compétence qu'on bosse limite je suis contente mais voilà j'avais essayé de faire des îles au départ des parties pour le faire mais mon gros problème c'est pas que je manque d'idées c'est que j'arrive pas à les aboutir encore j'ai trop d'idées à la seconde et le gros problème de mes collègues c'est qu'il faut qu'elles arrivent à me à me suivre je confirme donc donc voilà il faut petit à petit et puis ça me permet en fait le principe des compémon me permet qu'ils les valident au moment où ils sont prêts à les valider et donc euh enfin en tout cas c'est l'optique à terme qu'ils soient prêts à les valider quand ils le veulent et pas quand moi je l'ai décidé donc quand ils sont prêts à les valider je sais pas si je suis claire si et donc pour aller plus loin dedans je vais chercher des jeux que je n'ai pas fait euh des vidéos qui vont plus loin mais des lectures euh dedans enfin voilà c'est plein de trucs pour euh pour aller plus loin voilà euh sachant que j'ai oublié de dire que j'avais des flashcards etc et des quizlets dont je m'entraîne et je retiens voilà donc en gros c'est plein de en ce moment je pars partout et et le problème c'est que j'arrive j'arrive pas encore à bien synthétiser comme elles font moi je pense voilà donc il y a des fois euh et avec les sixièmes ça fonctionne c'est pour ça que je vous l'ai montré euh j'ai hésité mais je l'ai pas retrouvé parce que je le je crois que je l'ai supprimé de colère avec les cinquièmes j'avais essayé alors que je les ai presque tous eu en sixième l'an dernier quand ils étaient en sixième ça fonctionnait avec les cinquièmes ça ne fonctionne pas du tout je sais pas pourquoi ma pensée première serait que ce sont des bons ados enfin des gros ados etc machin etc et qu'ils ont décidé de me saouler mais on est bien d'accord que c'est pas ça donc il y a un truc que je fais mal avec les cinquièmes mais j'ai pas encore trouvé quoi donc je pense que je vais me faire les dents entre guillemets sur les sixièmes pour bien y arriver et quand je maîtriserai et que je comprendrai pourquoi ça va pas avec les sixièmes et bah je passerai au cinquième et voilà les cinquièmes pour l'instant le plan de travail quand j'essaye avec eux ça passe pas je sais pas pourquoi la classe puzzle passe il y a des trucs qui passent mais pas ça merci Mathilde du coup on garde vos questions pour la fin pas de panique donc Ségolène elle les met gentiment dans un petit document qu'on ressortira à la fin on va passer du coup à Ségolène je vais prendre les questions pour toi Ségolène t'en fais quoi non t'inquiète Manon je le fais gère le vas-y gère donc moi je m'appelle Ségolène je suis prof de SVT dans un collège rep à Trignac en Loire-Atlantique à l'entrée de Saint-Nazaire et moi je me suis lancée l'année dernière au mois de mars dans les plans de travail après avoir réfléchi pendant un moment avant de me lancer en fait j'ai un public assez particulier puisque mes élèves sont comment dire très peu scolaires très peu impliqués tout à l'heure ça faisait écho un petit peu avec ce que disait Isabelle sur sur ces élèves qui ont des problèmes de confiance en eux voilà beaucoup de beaucoup de mélanges culturels beaucoup d'enfants du voyage voilà c'est c'est un public qui n'est pas facile mais avec qui j'adore bosser d'ailleurs je ne partirai pas de ce collège parce que c'est vraiment le public sur lequel je pense que le prof a un impact sur leur envie d'apprendre justement et leur bien-être et donc j'ai réfléchi beaucoup avant de me lancer parce que justement je savais que mes élèves allaient avoir du mal à se lancer dans un fonctionnement et que il ne fallait pas que je change en cours de route enfin en tout cas pas radicalement parce que tout à l'heure Caroline disait que effectivement quand elle a des élèves qui arrivent avec un peu d'autonomie c'est plus facile en fait de continuer dans les plans de travail quand ils y ont été habitués les miens ne sont pas du tout autonomes et j'ai décidé du coup pour essayer de de leur faire gagner en autonomie de garder le même format de fonctionnement sur toute l'année Manon tu peux mettre l'exemple de plan de travail comme ça ce sera plus simple alors moi je suis en SVT donc nous on a une contrainte qui est l'utilisation de matériel alors tu gardes tout en bas regarde plan de travail sixième chapitre 3 d'accord j'allais dire oula avec le petit 2 ou ouais ouais celui-là ouais en fait là je vous ai mis tout un plan de travail avec les activités associées parce que moi c'est ce qui a été difficile quand j'ai commencé quand j'ai voulu me lancer en fait c'est que j'avais pas du tout j'arrivais pas à comprendre ce que faisaient les élèves concrètement dans la classe avec ce fonctionnement et j'avais du mal en fait à visualiser au-delà du document que je vous projette là le plan de travail en lui-même j'avais du mal à imaginer ce qu'il y avait derrière comment ça fonctionnait enfin voilà donc j'ai voulu vraiment prendre du temps pour réfléchir avant de proposer mon format et puis surtout d'intégrer les contraintes donc celles dont je parlais tout à l'heure moi je suis en SVT donc mes élèves ont besoin de manipuler et donc il y avait cette question là des séances de travaux pratiques est-ce que je les intégrais ou pas et puis il y avait aussi toute la question de la problématisation puisque en science on se pose des questions et donc arriver avec un plan de travail où tout est déjà établi ben moi ça me posait problème je me disais ben en fait mes élèves ne vont pas se poser de questions donc ils vont pas être dans cette démarche de recherche donc c'est pas possible ça va pas fonctionner donc je me suis bien creusé la tête surtout que moi je voulais leur laisser le choix dans l'ordre des activités en fait dans le côté spiralaire tout à l'heure Mathilde a parlé du côté spiralaire pour moi c'est ici hyper important surtout que là c'est un exemple de sixième nous en science en sixième le programme concerne les trois disciplines et en cycle 4 il n'y a même pas de découpage par année donc le spiralaire c'est hyper important donc je m'étais dit en leur laissant choisir l'ordre des activités ça va permettre de faire du tissage à chaque fois qu'ils feront une activité puisque je vais être obligée de donner les prérequis de travailler par rapport à ça et donc voilà la formule sur laquelle je me suis arrêtée donc il y a eu des évolutions en un an j'ai changé des choses mais globalement le fonctionnement est resté le même donc tous les plans de travail commencent par la petite partie en haut là je découvre le chapitre où en fait ils vont avoir un document d'appel ici par exemple maintenant tu peux aller rechercher dans l'activité 631 et c'est un document d'appel qui va permettre en fait de se poser des questions donc là par exemple pour mes sixièmes alors je parle souvent d'une île déserte parce que mes élèves ont un projet Robinson en fait je les télétransporte on va dire dans une île déserte et ils ont comme ça imaginé tout ce qu'ils feraient sur cette île et donc la première activité c'est ça donc là par exemple c'est conscient que tu vas rester très longtemps coincé sur l'île tu décides de réaliser un élevage d'animaux pour avoir des ressources disponibles et donc tu te poses des questions par rapport à cet élevage comment tu vas réussir à le mettre en place donc là vraiment c'est un temps où les élèves vont se poser des questions vont interagir après entre eux puisqu'ensuite ils doivent se partager en fait les questions qu'ils se posent entre eux et c'est vraiment pour moi ce temps là hyper important de réflexion en fait par rapport aux problématiques du chapitre je propose des aides pour toutes les activités puisqu'en fait on parlait tout à l'heure d'évaluation chaque activité travaille une compétence donc là par exemple si tu remontes maintenant la compétence c'est formuler un problème et toutes ces compétences sont évaluées à chaque fois en fait que l'élève produit quelque chose je regarde quel niveau il a obtenu et à la fin du trimestre je conserve le meilleur niveau atteint donc là si l'élève par exemple a du mal à formuler son problème je peux lui donner de l'aide une fois qu'il a fini l'activité il m'appelle pour me dire qu'il a terminé pour que je lui donne la correction et donc je peux lui donner une petite aide si je vois par exemple que son problème n'est pas vraiment en lien avec les observations je vais lui donner l'aide d'apprenti si je vois qu'il ne sait pas formuler un problème je vais lui donner l'aide débutant et comme ça j'aide au fur et à mesure donc voilà et donc une fois qu'ils se sont posés des questions du coup tu peux revenir sur l'autre si tu peux faire l'ouvrir dans un nouvel onglet le plan de travail chapitre 3 fais-le ouvrir dans un nouvel onglet si tu peux si t'as le non t'as pas c'est pas grave remets-le je détaillerai pas les activités vous pourrez aller les voir si vous voulez donc après descend sur la page d'en bas merci donc après vous voyez là ils ont l'ensemble des problèmes qu'on va se poser donc eux ils se sont posés leurs problèmes et moi je formule certaines des questions donc en général ça se recoupe par rapport aux questions qui se sont posées donc par exemple quels sont les besoins alimentaires le cycle de vie au fil de l'année donc c'est des questions qui se sont posées et là ils vont pouvoir donc faire les activités dans l'ordre qu'ils veulent la seule contrainte en fait c'est quand il y a des bulles qui sont reliées c'est que ce sont les activités qui sont à faire d'abord la première bulle puis la bulle qui est en dessous et il y a certaines activités qui sont à faire en classe entière là c'est l'exemple tout en bas à gauche dans la case rose vous avez une activité en classe entière ici c'est le dessin premier dessin d'observation qu'ils vont faire de l'année donc là j'ai besoin en fait comme c'est la première fois qu'on le fait j'ai besoin qu'on réfléchisse tous ensemble donc c'est une séance qu'on va faire en classe entière donc c'est moi en fait qui leur dit au cours des séances un jour ils arrivent et je dis bah voilà aujourd'hui c'est la séance en classe entière donc bah voilà on va travailler et puis je donne les consignes comme un petit un peu un cours classique parfois donc ils ont le choix entre plusieurs activités qui traitent de la même notion donc par exemple tout en haut à gauche dans la zone jaune là on parle de la notion d'espèce donc ils ont deux possibilités c'est eux qui choisissent soit ils choisissent la première activité la 633 qui travaille la compétence travailler en groupe où là donc je vais évaluer leur implication dans le groupe soit ils travaillent l'activité 634 et là la compétence c'est rendre compte d'une activité à l'oral donc en fait ça c'est eux qui choisissent sur quelle compétence ils veulent être évalués en fonction en fait de leur progrès et de leurs difficultés par rapport aux six compétences que j'ai choisi d'évaluer dans le trimestre une fois qu'ils ont fait toutes les activités donc là c'est encore le format sur lequel j'étais jusqu'à maintenant où vous voyez il y a les petits bilans dans chaque bloc en fait il y a un petit bilan qui doit faire en fait à la fin du bloc de couleur et en fait le bilan c'est la leçon donc à partir de ce qu'ils ont découvert soit ça peut être un texte à trous ça peut être eux qui rédigent en fait un petit paragraphe bilan ça peut être comme tout en bas à droite dans la zone bleue là c'est une activité H5P avec des formulations des mots à replacer en fait donc voilà c'était sous cette forme là que je le faisais et ça c'est le plus gros changement que je vais faire puisque là j'ai été inspectée récemment et mon inspectrice trouvait que la trace écrite était assez pauvre et moi de mon côté l'analyse que j'en faisais c'était pas tant le problème de la pauvreté du bilan c'était plutôt le fait que certains élèves en fait n'avaient pas tout fait les activités et donc n'avaient pas forcément fait tous les bilans et même si je mettais le bilan dans l'ENT je trouvais ça gênant en fait que tous les élèves n'aient pas à travailler sur le bilan donc maintenant ce que je fais c'est que la dernière séance du plan de travail est réservée en fait à un travail en groupe pour rédiger en fait les bilans des différents blocs donc chaque groupe est responsable d'un bloc ils doivent reprendre les activités sur lesquelles ils ont travaillé et rédiger quelques lignes et ensuite on met en commun je peux vous laisser poser vos questions si vous voulez parce que je vois qu'il y a plusieurs collègues qui posent des questions je vous écoute je ne sais pas qui avait levé la main en premier je ne sais pas à chaque fois c'est Sylvain en fait et bien vas-y Sylvain super c'est plus simple ok j'enseigne donc la même discipline que toi et j'ai partagé exactement les mêmes préoccupations et interrogations mais là ce qui m'intéresse c'est ton histoire de trace écrite en fait parce que j'avais pris la parole par rapport au questionnement de Melilia qui s'interrogeait sur la mise en commun comme tout le monde ne travaille pas au même rythme tout le monde n'a pas forcément fait la même chose donc toi apparemment tu mets des bilans sur l'ENT pour qu'au moins tout le monde ait des bilans mais ce n'est pas satisfaisant parce qu'ils n'ont pas forcément travailler ce bilan-là parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire l'activité ma première question c'est que avant ta décision de consacrer ta dernière séance à une sorte de mise en commun on va dire une séance finale ça voulait dire dans ta manière de fonctionner que chaque élève finalement avait des traces écrites inédites validées mais inédites il n'y avait pas forcément des traces écrites communes il y avait le bilan de Tartampion sur l'activité 633 et le bilan de machin truc sur l'activité 633 alors oui sauf que là on est avec des sixièmes donc avec les sixièmes les traces écrites étaient souvent très guidées puisque c'est très chronophage de demander à un élève de faire un bilan d'une activité donc elle pouvait être différente dans le cas où je laissais la possibilité de rédiger son paragraphe elle ne l'était pas quand c'était un texte à trouve par exemple ou une activité à faire en ligne un schéma bilan à compléter en ligne tu vois et ma deuxième ce ne sera pas une question c'est juste une remarque comme toi je réfléchis à cette dernière séance du plan de travail ma remarque c'est que finalement cette dernière séance si ça peut rassurer enfin c'est une hypothèse si ça peut rassurer certains collègues qui nous écoutent aujourd'hui sur le fait que tout le monde n'a pas forcément fait la même chose cette dernière séance elle peut avoir un sens sur le fait qu'on va pouvoir mais alors par contre ça demande de notre part un suivi plus 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 sur tout le plan de travail d'être capable de former des groupes où chacun va pouvoir apporter une pierre à l'édifice même si tout n'a pas été travaillé et ça rejoindrait peut-être je ne sais pas s'il y a des professeurs d'anglais avec nous mais je sais qu'ils fonctionnent beaucoup par tâche finale et pour réaliser la tâche finale peut-être que tous les élèves n'ont pas toutes les pièces du puzzle quelqu'un parlait aussi tout à l'heure d'un fonctionnement en mode classe puzzle cette dernière séance elle peut être intéressante et dédramatiser le fait que tout le monde n'ait pas tout fait parce que ça pourrait être un support ou alors prévoir une séance ou deux je ne sais pas pour cette mise en commun sans avoir le caractère dommageable finalement un élève qui se retrouve dans un groupe qui va apporter finalement sa pièce ou ses pièces du puzzle même s'il ne les a pas toutes ça c'était juste une remarque ouais et puis je trouvais ça aussi intéressant alors moi je reviendrai plus en fonctionnement classique parce que ça c'est impossible j'y arrive pas les quelques fois où je fais des séances même en vie de classe ou quoi et que c'est un peu enfin je n'ai pas donc là en fait même si c'est une séance en classe entière en fait c'est mes élèves qui travaillent puisqu'ils sont en groupe chaque groupe il sait qu'il est responsable d'un bloc donc donc là j'ai testé qu'une fois pour l'instant donc je ne leur avais pas laissé le choix du bloc mais je pense que la prochaine fois je vais leur laisser en fait choisir le bloc dans lequel ils veulent être et en fait ils travaillent ensemble et moi en fait mon seul rôle ça va être de noter ce qu'ils me disent pour pouvoir prendre en note au fur et à mesure le petit bilan qu'ils me proposent les autres élèves des autres groupes corrigent modifient complète et en fait moi je sers simplement de secrétaire et ensuite voilà hop le cours est fait je le mets en lien dans l'ENT et pouf c'est terminé c'est la leçon qui est à apprendre on va enchaîner je pense directement avec la question de Claire parce qu'elle s'enchaîne bien qui demande en fait du coup les élèves n'ont pas de traces écrites communes avant la fin du plan de travail et elle demande est-ce que ça ne fait pas beaucoup à apprendre à la fin du plan de travail et je pense que là la réponse va être que les évaluations on en a déjà parlé sont un peu différentes aussi quand on travaille comme ça c'est quoi je te laisse ouais ouais tout à fait exactement alors moi j'ai gardé des évaluations de connaissances mais en fait j'hésitais même à les enlever donc pour l'instant mes évaluations de connaissances elles sont vraiment uniquement sous forme de bonus parce qu'il faut se dire que dans moi dans une classe de 25 élèves j'ai 3 ou 4 élèves qui préparent une évaluation de connaissances même avec tout ce que je fais c'est à dire même en mettant des jeux des choses pour réviser parce qu'en fait à la fin du plan de travail il y a toute une partie pour aller plus loin aussi donc dans la partie pour aller on fait d'abord un petit bilan méta du plan de travail ce que j'ai réussi ce que j'ai pas réussi et puis ensuite ils ont la possibilité de réviser ou d'aller plus loin pour ceux qui ont fini le plan de travail avant et en fait cette partie connaissances moi je l'évalue plus en sous-format à peu près j'allais dire parce que c'était catastrophique pour mes élèves mais par contre ce que j'évalue ce sont les compétences à chaque activité en fait ils sont évalués pour une des compétences et donc non il n'y a pas de trace écrite à apprendre au fur et à mesure elle vient à la fin sachant qu'ils peuvent faire l'évaluation de connaissances autant de fois qu'ils veulent donc j'ai des élèves qui font trois ou quatre fois l'évaluation de connaissances et qui progressent à chaque fois et comme je ne garde que le meilleur niveau atteint ben ils progressent et puis ils finissent par retenir mais c'est vraiment le combat que j'ai nos élèves enfin le public que j'ai c'est hyper compliqué quoi donc là je me dis aussi qu'en prenant ce temps-là pour je ne voulais pas enlever le fait qu'ils s'approprient la leçon pour moi c'était important qu'ils fassent les petits bilans parce que je me suis dit bon ben au moins le fait d'avoir cherché les mots qui manquent ou d'avoir fait l'activité en ligne ils vont s'approprier un peu les connaissances et donc là ce temps de travail en groupe où ils échangent pour construire la leçon je trouve qu'elle est hyper riche parce que pendant ce temps-là ils réfléchissent aux notions et puis ils le formalisent avec leurs mots qui est quand même plus riche que de compléter un texte à trous ou un schéma un schéma bilan sur une activité en ligne par exemple donc voilà et puis les écueils pour moi les principaux écueils que je relève c'est le temps je trouve que c'est encore difficile pour mes élèves de réussir à faire une grande partie du plan de travail dans le temps imparti mais c'est aussi je pense parce que je n'ai pas pris assez de temps en début d'année pour poser le fonctionnement donc là j'avais prévu je vous l'ai mis sur le sur le géniali un plan de travail tuto pour l'an prochain plan prochain je vais commencer l'année vraiment différemment de cette année donc je vais garder mon projet Robinson parce que ça ça a fonctionné super bien mais par contre il sera intégré en fait dans un dans un premier chapitre qui permettra de découvrir le fonctionnement de la classe parce que moi j'avais commencé l'année dernière avec un petit jeu qui expliquait le fonctionnement en plan de travail mais ce n'est pas suffisant donc là ils auront ce plan de travail de démonstration qu'on fera ensemble qui a exactement le même fonctionnement que tous les autres plan de travail et ça nous permettra ça leur permettra de comprendre ben voilà là il y a le numéro de l'activité voilà il faut que tu ailles chercher dans le meuble ensuite il faut que tu écrives ça dans ton cahier voilà la façon de présenter le cahier tout ça de voir est-ce que c'est une activité en classe entière est-ce que c'est une activité à faire seule je pense que ça va les aider mes sixièmes en début d'année si on commence comme ça en tout cas j'ai utilisé ce plan de travail tuto avec un élève qui a intégré la classe en cours d'année là et du coup pour lui expliquer un peu comment je fonctionnais je me suis dit bah tiens c'est super j'ai déjà fait mon tuto pour l'année prochaine tant que j'avais les freins bien en tête et il m'a dit qu'il avait bien compris que c'était clair pour lui donc et puis ça me permettra de valider quelques-unes des compétences du premier trimestre donc c'est parfait travailler en groupe et puis il y en a deux trois autres qui sont qui sont dans ce plan de travail tuto il y avait une question j'ai vu oui Sylvain vas-y ouais une remarque je partage ça aussi tout à l'heure je ne sais plus qui disait que se lancer dans un fonctionnement comme ça tout de suite ça peut être compliqué en particulier avec les élèves qui ne sont pas autonomes et chez lesquels on va chercher à développer l'autonomie là je rejoins Ségolène pour ceux qui c'est vraiment important une sorte alors la forme qu'elle propose est intéressante il y en a d'autres une phase préparatoire ce n'est pas perdre une séance ou ce n'est pas perdre du temps que d'imaginer quelque chose quelle que soit la forme une sorte de petite mission ou ce que propose Ségolène pour finalement les apprendre à prendre possession de l'espace de travail ce qu'ils se rendent compte qu'ils vont pouvoir se déplacer aller chercher des ressources qu'il y aura peut-être des zones plus spécifiques que d'autres ça par si on peut partager si je peux rajouter un partage d'expérience à celle de Ségolène c'est vraiment pas du temps perdu avant de se lancer directement en particulier avec des élèves de 6ème penser en tout cas à une phase préparatoire sous forme de jeu de parcours c'est super utile en fait l'erreur que j'ai faite c'est que quand j'ai commencé en mars l'année dernière ça s'était super bien passé en fait ils s'étaient appropriés vachement le fonctionnement j'avais trouvé ça ils bossaient super bien c'était hyper fluide et en fait quand j'ai essayé d'analyser en me disant pourquoi cette année ça marche moins bien en début d'année ils ont tellement d'autres choses en fait ils ont déjà s'approprié le fonctionnement de toutes les matières en même temps en plus ils arrivent en 6ème donc il y a toute cette phase de découleur de l'établissement des camarades du nouveau fonctionnement donc ils sont trop chargés en fait donc c'est beaucoup plus long à acquérir les automatismes donc pour ça je vais prendre plus de temps l'année prochaine en début d'année alors que mes 5ème ça s'était bien passé et ils te connaissent pas toi non plus ça joue énormément ouais tout à fait tout à fait il y avait il y avait trop de choses en même temps donc je voilà bon bah c'est tout c'est des choses à améliorer ça c'est vraiment le gros truc après moi aussi j'ai un permis d'autonomie il a un peu évolué alors c'est un peu pas comme le même fonctionnement que Caro Caro elle tu l'expliqueras un petit peu tout à l'heure moi disons c'est plutôt un contrat à l'amiable entre les élèves et moi sur le fonctionnement de la classe et je le retire jusqu'à ce que l'élève soit capable de montrer qu'il a intégré les règles de la classe donc s'il a perdu son autonomie il est sur une table il n'a plus le droit de choisir dans lequel ordre il veut faire les activités il doit travailler tout seul et s'il me montre qu'il est capable de se mettre en route dans les activités et de produire quelque chose alors il peut regagner le reste de la classe ça fait écho un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure les élèves ces élèves qui font rien qui font rien du tout bah moi j'en avais plein en fonctionnement classique j'en avais énormément donc j'en ai encore mais j'en ai vraiment très peu maintenant parce que même si je vois qu'il y a un élève qui fait vraiment rien rien du tout je lui dis attention tu sais tu vas perdre ton autonomie parce qu'une des règles c'est je fais des efforts à toutes les séances un petit peu tout le temps donc là tu fais vraiment rien donc une fois qu'ils ont qu'ils ont perdu leur autonomie bah je passe beaucoup de temps à côté d'eux en étant mais si tu es tu es capable j'ai essayé de redonner confiance d'engager dans le travail et puis une fois qu'ils ont vu en fait que ce que je leur demandais n'était pas si compliqué que ça et ben hop ils se mettent à bosser et puis du coup ils peuvent réintégrer réintégrer le travail avec leurs camarades et une fois qu'ils l'ont fait ils ont perdu une fois ils ne reperdent plus après c'est un travail c'est une question d'ambiance de classe aussi Sylvain vas-y oui ça confirme ce que tu dis c'est Golen que malgré tout le plan de travail n'est pas la panacée c'est ces fameux élèves dont tu parles moi je parlais de faux rythmes tout à l'heure mais il y a aussi effectivement il y a encore on n'est pas du 100% d'élèves actifs il faut être honnête moi je suis comme toi j'ai des élèves qui des fois ont du mal ne font rien et on est obligé d'aller vers eux etc on ne va pas non plus les laisser sur le côté mais ce qui est curieux quand même c'est qu'il y a certains élèves tu as beau essayer de mettre en évidence que c'est quelque chose où finalement il n'y a pas une pression particulière il y a le temps il y a le temps d'apprendre il y a le temps tu essaies de mettre en avant ces choses là et tu ne les récupères pas forcément donc moi je me pose des questions enfin c'est pas que je me pose des questions mais ça me fait prendre conscience que le plan de travail n'est pas la panacée et que ça ne peut pas forcément toucher 100% de nos élèves ça je pense qu'il faut en être conscient non après on travaille sur aussi d'autres leviers par exemple moi je fais un jeu à chaque plan de travail dans chacun de mes chapitres il y a un jeu donc c'est aussi un moyen parfois de raccrocher certains élèves le numérique aussi utiliser beaucoup d'activités en ligne voilà je sais qu'ils produisent beaucoup plus que ce qu'ils produisent en classe entière ah ça je suis d'accord oui je suis d'accord là c'est ce qui est faramineux la différence que j'ai vue moi c'est de faire prendre conscience aux élèves qui n'ont jamais autant produit de traces écrites que depuis qu'ils travaillent comme ça voilà ça c'est clair il faut aussi se dire que voilà nos élèves ils ont peur de travailler en fait c'est dur c'est dur pour eux de produire d'être confrontés à la difficulté de ne pas comprendre tout de suite tu vois cet inconfort là de l'apprentissage en fait nos élèves ils renoncent tout de suite ils n'arrivent pas à dépasser à prendre ça sous forme de challenge ils sont tout de suite non je sais pas faire je suis nul j'y arrive pas j'arrête donc en ayant ce temps là où on reste à côté d'eux et on leur montre qu'ils sont capables d'eux ben après on y arrive mais c'est vrai que ça se fait pas tout de suite quoi c'est un temps de confiance tout à l'heure quelqu'un disait qu'on avait tous tous ceux qui sont dans cette je n'ose pas appeler ça une mouvance mais tous ceux qui sont intéressés par ces dispositifs on est clair que on a un état d'esprit je pense je ne cherche pas à dire ça de manière prétentieuse je reste très modeste en disant je pense qu'on partage une certaine forme d'état d'esprit mais nos élèves ne l'ont pas encore forcément tous c'est-à-dire qu'ils sont encore attachés peut-être à une forme relativement même si ça brise certains élèves les formes traditionnelles parents et élèves ils sont encore attachés c'est-à-dire que ça les perturbe ça les perturbe d'avoir la possibilité du choix ça les perturbe de pouvoir se lever d'une chaise et d'aller chercher quelque chose ça a l'air anodin comme ça mais je pense qu'il faut aussi se rendre compte que c'est aussi un changement d'état d'esprit chez nos élèves pour pouvoir justement accepter ces formes d'apprentissage Et puis il y a aussi une autre difficulté alors pour beaucoup on travaille dans des établissements scolaires plutôt difficiles avec des élèves qui n'ont pas trop envie de travailler mais il y a aussi une autre difficulté qui peut être des collègues confrontés à des élèves qui au contraire travaillent très bien dans une forme très classique et quand on les met en travail en plan de travail en autonomie et bien souvent c'est eux les plus découragés très très souvent des élèves très scolaires avec des parents qui veulent qu'il y ait effectivement de la trace écrite qu'il y ait du contenu dans le cahier etc et ça c'est quelque chose qui revient souvent qui veulent des notes qui veulent que ça avance voilà donc ça il faut aussi l'avoir en tête parce que ça peut déstabiliser et ça déstabilise beaucoup plus que les élèves en difficulté et qu'on n'arrive pas à faire travailler parce que malheureusement ceux-là les parents on ne les entendra pas et par contre voilà les autres on les entend c'est eux qui viennent critiquer etc et on peut vite nous mettre une étiquette comme quoi on tire vers le bas alors que pas du tout je trouve que cette façon cette approche elle est au contraire très exigeante pour quels que soient les profils d'élèves il y a une forme d'exigence qui est plus 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 mais qui est loin d'être inintéressante mais c'est vrai qu'il y a aussi ce que tu évoques là c'est des attentes des attentes un peu plus consommatrices de l'école exactement c'est ça des attentes plus consommatrices parce qu'il faut se rendre compte que dans cette pratique là les élèves travaillent beaucoup ils ne sont pas beaucoup en attente ils sont énormément au travail on en discutera tout à l'heure certainement pour l'évaluation ils sont en activité perpétuellement c'est pas pour autant qu'ils sont acteurs c'est à dire que moi j'ai des soucis aussi sur qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça et de leurs apprentissages par contre c'est vrai qu'ils travaillent moi j'ai l'image j'ai l'image de la fourmilière j'ai l'image de la fourmilière où chacun est chacun est à sa tâche ça c'est pas inintéressant après il faut aller voir en fond qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça et qu'est-ce qu'ils apprennent ça c'est plus difficile professionnellement pour nous à gérer mais c'est intéressant et ça pose la question de l'évaluation mais j'arrête là alors on a Jérémy qui levait la main et puis après on aura Emeline oui je voulais juste rebondir sur ce qui était en train d'être dit sur les plutôt les élèves qui sont très studieux et plutôt bons en fonctionnement classique et qui sont perdus donc j'ai été effectivement témoin de ça également aussi bien au début de l'année qu'au début du second semestre dans mes classes mais je trouve que cela rapidement en fait il faut vraiment les accompagner au tout début en leur expliquant bien qu'en fait ils ont le choix en fait moi ce qui les a perdus c'est d'avoir en fait une feuille de programmation de plan de travail où finalement je leur dis tu peux faire ce que tu veux quand tu veux presque où tu veux et dans la position que tu veux donc du coup ça fait beaucoup finalement d'autorisation et de choix à faire et du coup là en général c'est la petite élève qui me regarde qui ne veut même pas me dire qu'elle est perdue et ma regarde elle me dit mais je ne sais pas quoi faire en fait et donc là du coup en accompagnant en prenant le temps bon bah toi qu'est-ce que tu préfères est-ce que tu aimes bien les activités est-ce que tu préfères écrire le cours est-ce que tu préfères regarder des vidéos et une fois que j'ai accompagné alors je le fais sur plusieurs séances en général bah souvent une fois qu'ils ont compris ce que j'attendais finalement le bon élève reste bon élève d'après ce que j'ai vu au premier semestre très vite à la fin du premier semestre du premier plan de travail l'élève qui était perdu elle est venue me voir elle me dit monsieur c'est bon maintenant vous pouvez cocher ça, ça, ça et ça et là je l'ai regardé et je lui dis bon je crois que ça y est t'as compris comment ça fonctionnait et elle m'a dit elle m'a dit que oui voilà c'est ça je confirme avec ce que Sylvain dit je pense que ces élèves là ont tendance à s'adapter assez rapidement si évidemment on les accompagne mais c'est tellement ça change tellement que par rapport à ce qu'ils ont l'habitude d'avoir moi dans mon établissement quand je me suis lancé je me suis quasiment lancé seul donc du coup forcément ça perturbe un peu dans le fonctionnement et donc après je suis comme tout ce qui a été présenté également sur les élèves qui d'habitude sont perdus et sont mis en fond de salle etc ce que j'ai noté c'est qu'en cinquième j'arrive à peu près à avoir globalement toute la classe vraiment au travail après ils retiennent pas forcément la même la même quantité mais globalement de ce que je vois c'est qu'ils arrivent tous à se mettre au travail et par contre en troisième je trouve que dans chaque classe il y a au moins un ou deux élèves qui en fait sont tellement déjà tellement décrochés que c'est difficile de les raccrocher donc ils voient bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place parce que les cours sont différents mais ils se disent qu'il faut vraiment être derrière et malgré tout j'en ai encore qui sont complètement décrochés et à côté de ça il y en a qui parce que là j'ai eu la comparaison d'un élève que j'avais l'an dernier sur un semestre il avait absolument jamais réussi à faire une trace écrite il n'écrivait rien il dormait en cours et là lui-même il a dit waouh c'est la première fois que j'écris autant depuis plusieurs années et pourtant il a écrit deux pages mais pour lui ça paraissait énorme et je pense que c'était énorme effectivement donc je pense qu'il y a un peu de tout et sans être la panacée moi je vois pas mal de points positifs sur les élèves qui me semblaient complètement perdus quasi en fond de classe merci Jérémy ce témoignage Emeline tu voulais aussi prendre la parole oui c'est vrai que je me retrouve totalement dans ce que vous dites notamment sur les élèves ceux qui sont les plus en dehors du système scolaire et qui raccrochent difficilement mais qui finissent par raccrocher quand même et puis sur les bons élèves qui au départ sont assez sceptiques par rapport à ce qu'on essaie de mettre en place j'ai eu beaucoup beaucoup de réticence moi j'enchaîne les sciences économiques et sociales en lycée et au départ quand j'ai commencé parce que j'avais cette idée là dès l'année dernière d'inverser un peu la classe de faire des plans de travail etc quand j'ai essayé de mettre ça en place oh là là que de réticence en face de moi pour les élèves qui étaient les plus scolaires très habitués aux cours dictés finalement qui étaient complètement perdus et se sont montrés très très réticents et ce pendant plusieurs semaines quand même donc ça a été assez préjudiciable et moi du coup je me posais une question importante parce que ça m'a un peu freinée par rapport à tout tout le contenu qu'on a leur donné cette année en classe de terminale ça va très très vite on doit enchaîner enfin voilà un gros gros programme et du coup je me questionne énormément sur la façon de leur apporter le contenu théorique finalement je mets en place plein d'activités plein de trucs mais sur le plan théorique j'ai l'impression que je suis pas au niveau des attendus quand même difficilement donc je fais de la classe inversée mais voilà je voudrais savoir un peu comment vous vous travaillez enfin je l'entends beaucoup vos activités les plans de travail etc c'est très intéressant mais sur l'apport théorique alors je sais pas s'il y a voilà plusieurs tours là-dessus ce que je serais je me sens un peu perdue j'écoute attentivement j'ai suivi beaucoup de formation mais voilà je me sens un peu perdue par rapport à mes élèves de terminale donc voilà merci moi je t'avoue pour l'apport théorique c'est pour ça qu'en plan de travail j'ai tendance à toujours faire une dernière séance de mise en commun et justement pour entre guillemets surélever un petit peu ce qu'ils ont fait oui merci Sylvain tu voulais répondre c'est Emeline c'est ça qui pose la question je sais pas si c'est comparable parce que nous on est au collège et vous en terminale bon bah le côté certificatif c'est le bac donc l'inquiétude ou en tout cas la préoccupation que tu as sur les connaissances et tout ce qui est théorie il est légitime ça se comprend nous l'épreuve certificative ça va être le brevet je veux pas comparer les deux la seule chose qui est comparable c'est que c'est deux épreuves certificatives ça pose la question de quelle importance enfin quel statut on va donner aux connaissances dans notre plan de travail donc certains vont peut-être les amener très rapidement par des classes inversées certains vont peut-être les amener progressivement ou les donner de but en blanc après c'est je sais que nous on travaille beaucoup en SVT par les compétences et sur c'est pas forcément sur l'année de terminale c'est sur tout à l'heure Ségolène l'expliquait très bien c'est sur on n'a pas d'année c'est sur un cycle c'est sur trois ans et finalement on se rend compte que par rapport à l'épreuve certificative telle qu'elle est actuellement alors ça dépend dans quelle discipline pour que tu es et comment c'est au bac pour toi comment est construit le bac mais finalement on se rend compte que les connaissances c'est pas qu'elles sont accessoires et inutiles mais finalement on s'aperçoit qu'au bout du compte sur les trois années de cycle cinquième, quatrième, troisième les élèves ont eu l'occasion de développer un certain nombre de compétences qui leur permettent en tout cas d'avoir une certaine forme de bon sens pour pouvoir répondre favorablement en tout cas aux épreuves du brevet pour les sciences et c'est vrai qu'on va pas aller les cuisiner sur des connaissances non plus théoriques elles sont même parfois rappelées dans le sujet mais ça ça dépend des disciplines je me rends pas compte mais je comprends le questionnement c'est qu'il y a un questionnement à voir sur quelle place j'accorde à certaines connaissances et là j'ai envie de dire que c'est presque peut-être ça dépend peut-être des disciplines Oui merci de vos réponses effectivement c'est une discipline qui a beaucoup 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 de contenu théorique en fait on fonctionne très peu par compétence c'est l'impression que j'ai en tout cas surtout dans mon académie et du coup je me sens un peu un peu seule de temps qu'au lycée je suis la seule à travailler comme ça donc du coup voilà je ne sais pas exactement enfin voilà c'est assez difficile pour l'instant je sais que ça motive beaucoup les élèves en difficulté je vois leur progression qui est assez fulgurante par rapport à ça ils rattrapent ils sont à fond dedans ils travaillent comme ils n'ont jamais peut-être travaillé avant ils sont vraiment motivés mais les élèves les plus scolaires eux j'ai plutôt l'impression de les voir se faner ce qui me fend le coeur et du coup je redouble d'efforts pour leur apporter du contenu mais c'est vrai que c'est compliqué il faut vraiment que je réfléchisse à ça après il y a j'avais discuté avec un collègue une solution que je n'ai jamais mise en oeuvre mais qui est peut-être une piste c'est de alors je vais étudier un terme mais je absolument pas dans le sens négatif du terme je pense qu'on peut les exploiter aussi ces élèves là s'ils sont attachés à une forme un peu plus traditionnelle pourquoi pas leur demander de la mettre en oeuvre et de la construire et de la mettre et de la mettre après validation de notre part de la mettre finalement à disposition de tout le monde sur un ENT où on pourrait les engager peut-être dans la construction d'un plan de cours ou de traces écrites plus élaborées faisant appel à leur côté un peu plus performant et appétant sur cette histoire d'avoir des connaissances à apprendre des choses bien organisées je sais pas c'est une idée que j'avais déjà discuté avec un collègue moi je l'ai jamais mise en oeuvre mais pourquoi pas je sais pas ça peut être une piste ouais une bonne idée c'est stimulant je vous tiendrai pour l'an prochain merci on a hâte d'avoir ton retour en tout cas Emeline si tu veux nous en faire part ce sera super intéressant ça me met la pression ah non 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 bah non pas du tout il faut pas non faut que je passe à l'action vraiment merci de rien du coup il y avait d'autres questions alors bah si si on reprend un petit peu depuis depuis le début oui effectivement il y a pas mal de questions donc après j'en ai enlevé quelques-unes puisqu'on y a répondu il y avait notamment quelqu'un qui posait des questions à propos des langues vivantes donc là aujourd'hui on a personne avec nous de la team je parle qui parle des langues vivantes par contre vous allez me confirmer les copains de la team il me semble que Charlie Rollo il a mis des choses sur notre site là-dessus ouais il en a mis quelques-uns mais il a surtout enfin moi je me rappelle qu'il avait expliqué que c'était pas évident justement en langue vivante de faire les plans de travail parce que il fonctionnait énormément par par l'oral ce qui est logique ouais mais il me semble qu'il a trouvé quand même des petites astuces mais effectivement c'est difficile et c'était une des questions de la collègue comment faire avec l'interaction orale mais c'est un petit peu la même question je pense qu'en SVT ou en techno avec la manipulation ou même en physique-chimie c'est qu'il faut trouver des moments où il y a un petit peu de classe entière ou par atelier etc donc rien maintenant c'est dans les ressources tu as l'article directement dans les ressources sur nos classes autonomes rien n'empêche rien n'empêche de mettre effectivement dans un plan de travail comme le fait Ségolet une séance en classe entière on a finalement on instaure à un moment un moment de la séquence un temps où ce sera un fonctionnement autre ça peut faire partie du plan de travail là par exemple on a un exemple de plan de travail de Charlie je comprends rien sur l'anglais mais je laisse aux experts il y a des choses en tout cas il y a le lien vers les ressources tout en bas de l'article il y a les liens vers nos différentes ressources des présentations qu'on a faites là donc s'il y en a qui veulent aller voir un petit peu plus loin sur ce que Charlie avait fait il a une version numérique en fait de son plan de travail il a un géniali qui accompagne le visuel qui était dans l'article je vous mets le lien dans le chat merci Manon alors il y avait des questions aussi sur les effectifs de classe est-ce que la réussite des plans de travail est en lien avec les effectifs des classes très très souvent moi j'ai des collègues qui me disent ah oui mais ça ça va bien avec des petites classes pas trop nombreuses ça peut être une réflexion pour le tester depuis longtemps ça fonctionne même encore mieux plus la classe est nombreuse parce qu'en fait plus vous avez d'élèves moins vous avez de temps à leur consacrer individuellement ou par petits groupes et c'est vrai que cette manière de fonctionner permet de voir beaucoup plus ses élèves de les connaître mieux etc donc ça peut même être une solution quand on a une classe trop nombreuse après voilà il faut bien le réfléchir et beaucoup le travailler mais je ne sais pas si les autres collègues vous avez des remarques par rapport à cette question je suis tout à fait d'accord avec toi moi j'ai là cette année j'ai une classe à 32 et en effet les séances en plan de travail sont plus sereines on va dire et puis surtout ça permet vraiment à l'enseignant d'aller vers ces élèves qui en fonctionnement on va dire classique écoute d'une oreille et essaye de suivre sans vraiment pouvoir toujours se raccrocher c'est ça il y a quand même moins de gestion excuse moi Jérémy je te laisse la parole juste après excuse moi il y a quand même moins de gestion de classe à faire alors quand on a quand même bien établi les choses quand on a bien établi les règles etc mais une fois que tout est bien installé je trouve qu'il y a quand même moins de gestion de classe à faire dans un fonctionnement plus traditionnel vas-y Jérémy oui alors c'était pour réagir sur les effectifs donc c'était pour indiquer que moi j'ai plus de demi-groupe depuis quasiment depuis que je suis arrivé dans cet établissement donc du coup je suis à effectif plein c'est à dire quasiment 28 élèves voilà et effectivement je suis comme vous je trouve que en fait avec ce gros effectif et ce fonctionnement en plan de travail ça nous permet vraiment d'être plus libre et plus à pouvoir aller vers les élèves qui d'habitude sont un peu cachés pour diverses raisons dans le fonctionnement classique et je me suis surpris du coup en renseignant les bulletins de fin de semestre que je pouvais vraiment donner à que j'avais vraiment une vue d'ensemble sur l'organisation de tel élève sur est-ce que son problème c'est le fait de ne pas coller ses feuilles dans son cahier et de ne pas savoir s'organiser est-ce que c'est le fait de trop papillonner et de discuter un peu trop et j'avais vraiment je trouvais que j'avais beaucoup plus d'informations concernant l'élève pour pouvoir l'aider dans mon commentaire je dirais oui et juste parce que tu terminais aussi sur la gestion de classe donc avant mon fonctionnement classique comme moi je suis en physique chimie il y avait aussi des travaux de groupe en îlot c'est juste que mes îlots étaient fixes maintenant j'ai tout en mobile mais du coup j'avais déjà un fonctionnement en groupe donc j'utilisais les outils que vous avez montré tout à l'heure sur classe comscreen et digiscreen et digiscreen pardon avec notamment et j'utilisais aussi une application qui s'appelle je vais y retrouver son nom je ne sais plus bon c'était un c'était un petit smiley puis il y avait un compteur de décibels et ça cassait l'écran et donc il y avait un bip qui retentissait dans ma salle quand il y avait un peu trop de bruit donc ça marchait plutôt pas mal et cette année j'ai voulu tester puisqu'on a quand même pas mal de sciences cognitives dans notre établissement donc j'ai fait le choix de faire court en musique cette année donc j'ai un fond de musique soit au piano soit des musiques de méditation qui passent et avec un niveau sonore vraiment très très faible et l'idée en fait ils ont comme consigne que si on n'entend pas la musique c'est qu'ils font trop de bruit et donc du coup ça ça marche plutôt pas mal aussi pour se réguler et je trouve que la gestion de classe finalement est plus simple alors qu'ils sont tous en activité tous en fourmilière je ne sais plus qui parlait de fourmilière tout à l'heure que lorsqu'ils étaient en fonctionnement un peu plus classique voilà merci Jérémie oui je voulais rebondir moi rapidement c'est vrai que au niveau effectif ce qui pourrait peut-être entre guillemets être un frein ça va être après la taille de la salle puisqu'en effet si on veut pouvoir que les élèves enfin si on veut fonctionner aussi en flexible avec le plan de travail on peut se retrouver peut-être avec des salles qui vont être un peu limitées je dirais que c'est peut-être le seul frein au niveau effectif c'est ce que je voulais signaler je pense je suis d'accord sur le fait que le plan de travail n'est pas forcément dépendant de l'effectif bon il faudrait pas non plus que ça soit interprété comme on a la son miracle pour gérer l'effet de masse mais en tout cas c'est pas une question d'effectif mais oui je te rejoins sur le fait qu'il faut être vigilant sur l'espace de travail où là par contre si on joint l'effectif à la taille à l'espace que l'on a il faut faire attention à ça effectivement et je rejoins aussi vos propos sur la gestion de classe je trouve qu'on gagne en gestion de classe on gagne en connaissance des élèves pour les travaux alors je dirais les travaux en groupe ce qui est intéressant dans le plan de travail c'est de ne pas oublier que finalement à la base on n'est plus sur quelque chose qui est sur un investissement un engagement individuel mais qui peut très vite devenir quelque chose de collectif où à des moments choisis des élèves vont décider de se mettre en groupe et ce qui est super intéressant professionnellement pour nous c'est de voir qu'on n'est pas forcément sur des fonctionnements en groupe figés par îlot mais on est sur des fonctionnements de groupe mouvants tout à l'heure quelqu'un parlait de compétences psychosociales et ça professionnellement je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est super stimulant pour nous de voir que d'une semaine sur l'autre ou d'un cours sur l'autre on a des interactions différentes et on a des solidarités différentes qui se mettent en place tout comme on a des élèves qui vont la jouer en solo pendant tout le temps de travail et c'est très bien aussi donc voilà mais ouais c'est pas une question d'effectifs sauf au bémol près de l'espace de travail et puis il y a aussi l'interaction comme tu dis et aussi la coopération et notamment je repense au fait de vidéos projeter l'avancée des élèves et ce qu'ils font comme activité etc moi j'ai des élèves en fait ils regardent alors non pas pour se dire ah ça vu lui il en est déjà là machin bon des fois ça leur met un peu la pression quand même et c'est pas mal mais de dire ah tiens je vois qu'un tel il a déjà fait l'activité 603 moi j'ai du mal là dessus donc du coup je vais aller lui demander ouais et inversement aussi et ça c'est c'est absolument génial des élèves qui sont bien avancés qui vont voir qu'un autre est en difficulté moi j'ai souvent des élèves qui viennent me voir madame est-ce que je peux aller l'aider j'ai quasiment terminé c'est génial ça de les voir interagir comme ça moi je trouve que c'est que du bonheur Manon est-ce que tu peux parce que là du coup effectivement ça fait deux heures qu'on est là il y a des gens qui vont devoir nous quitter est-ce que tu peux mettre le lien de ce géniali dans le chat s'il te plaît oui 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 évidemment alors après il y avait une question particulière pour Mathilde et puis on enchaînera ensuite sur l'évaluation comme ça ça permet aux gens qui doivent éventuellement partir de se dire bon bah finalement je reste donc pour Mathilde il y avait une question pour revenir un peu sur les compéments si tu pouvais réexpliquer un petit peu et puis après on reviendra sur la question de l'évaluation si vous le souhaitez on m'avait demandé aussi de présenter la façon dont je travaille en autonomie mais là ça ça va vraiment déborder donc je vous laisserai regarder le géniali et puis n'hésitez pas à nous contacter en MP sur Facebook ou sur Twitter si vous le souhaitez pour des approfondissements il n'y a vraiment aucun souci donc voilà Mathilde si tu veux nous réexpliquer tes compéments s'il te plaît alors est-ce que vous m'entendez comme ça parce que mon casque viendra en rône là bon alors les compéments ce sont mes compétences que j'ai ludifiées en gros donc les grandes compétences repérées dans le temps c'est un réveil qui va partir de tout petit qui va partir de montre à gousset pour devenir une horloge comptoise enfin voilà petit à petit à chaque fois ils grandissent mais en premier il faut qu'ils fassent suivant l'île sur laquelle ils sont ils ont des compéments à attraper et bah si en fait ce que je voudrais privilégier enfin ce que je veux privilégier mais cette année alors oh bon sang je fatigue cette année je leur ai donné les petits compléments mais à terme ce que je voudrais c'est qu'ils les attrapent pour cela je voudrais privilégier le fait que même s'ils n'y arrivent pas ils essayent parce que certains sont là ouais bah c'est facile je suis déjà rendue au niveau expert etc donc j'avais déjà fait progresser mon complément alors que d'autres bah n'y arrivent pas mais pour moi le principe de persévérer est aussi important que ceux qui ont des facilités qui arrivent et qui arrivent comme ça donc je voudrais leur trouver des sortes de pokéball qu'ils auraient qui seraient plus ou moins faciles enfin je sais pas trop encore comment le goupiller ce sera la réaction de cet été Mathilde est-ce que je peux te couper juste avant que tu ailles plus loin c'est compémon en fait c'est une activité qui s'est donc sur Helico c'est une activité sous forme de jeu qui est sur Helico et quand je vois qu'ils ont ils peuvent l'essayer un nombre de fois alors après il faudra que je vois avec Ségolène parce qu'elle maîtrise mieux Helico que moi quand je vois qu'ils auront réussi à l'avoir et bah je leur dis tu peux prendre le compémon et le coller dans ton cahier et ce que j'aimerais bien c'est réussir à faire des compémon comme fait comme fait Ségo c'est à dire qu'il les colorie au fur et à mesure comme elle est là dans son cahier de compétences mais ça pour l'instant c'est pas gagné j'arrive et après ils ont des compémon alors donc les compémon c'est les compétences et ils ont les compémon sur les grandes compétences mais je voulais qu'ils aient aussi des compémon sur les connaissances donc ils en ont un sur un homme préhistorique pour le paléolithique c'est un bonhomme épi de blé pour le néolithique etc enfin voilà ils ont différents ils ont différents compémen comme ça qui sont eux sur les connaissances les connaissances dans les quiz etc parce que je leur fais des jeux sur les connaissances tu pourrais les appeler les dicomones ou les lexicomones je sais pas ah ouais c'est pas bête donne lui pas des idées comme ça tu ne sais absolument pas dans quoi tu t'embarques mon pauvre ah ouais ça me fait penser à ça connaissances lexico non non les lexicomones j'aime bien elle l'a déjà noté tout à fait j'ai ouvert un onglet les compémen de Mathilde sont des ceintures de compétences mais de manière ludifiée de manière hyper ludique et hyper investissante pour pour l'élève c'est ça et les cinquièmes se sont fâchés parce qu'ils me réclament la même chose mais avec Harry Potter et j'ai pas réussi à tout faire non mais là c'est moi qu'il faut pas lancer mais parce que j'ai une classe Rabelais enfin qu'on appelle Rabelais Potter qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les compémenes oui il y a des compémenes qui sont cachées par exemple pendant la semaine des langues pendant la semaine des langues il y avait des compémenes sur le fait de ceux qui respectaient de s'habiller différemment pour les jours de la semaine et suivant le pays qui était à l'ordre du jour et de dire un mot ou deux dans cette langue là donc ceux-là ceux-là c'était les skills les skills les skills je crois que je les avais appelés donc voilà il y a des compémenes comme ça parfois qui sont cachées et donc pour mettre en valeur ceux qui essayent d'en faire plus je sais pas si je suis claire merci Mathilde et donc je les dessine pas alors je ne les dessine pas pour ceux que j'utilise cette année je les ai pris sur les sites de fans j'ai envoyé un mot mais la plupart du temps ils sont anglophones ou japonophones voilà bref ils parlent japonais etc je les ai cherchés comme ça je leur ai laissé un mot etc leur demandant les réponses que j'ai pu avoir c'était au contraire il n'y a pas de soucis voire même elles sont libres de droit et par contre j'encourage mes élèves j'ai un atelier manipulant l'histoire et dans cet atelier là j'ai plusieurs élèves qui viennent parce qu'ils voudraient dessiner leur propre compémenes par rapport à ce qu'ils entendent eux et donc je leur dis bah faites-le puis après moi je le mettrai grâce à Manon mais elle le sait pas encore je les mettrai en forme numériquement je leur ferai signer un papier comme quoi j'ai le droit comme quoi j'ai le droit de l'utiliser à des fins pédagogiques mais j'aimerais bien que ce soit mes élèves qui les aient dessinés tes compémenes Mathilde me font penser un peu de manière un petit peu plus moins ludique à des histoires de badges en fait des badges de compétences que j'utilise un petit peu et la question je sais pas ce que vous avez comme logiciel de gestion de vie scolaire si c'est Pronote ou autre chose moi la question que j'ai posée enfin je sais que je suis passé par mon administration pour qu'il demande une évolution de Pronote ça serait très pertinent tout ça mais ce que je trouve dommage c'est qu'on ait pas de solution pour que en tout cas je sais pas pour que ce soit valorisé finalement officiellement par exemple moi j'aimerais bien que Pronote puisse intégrer les badges c'est à dire que plutôt que je les mette dans l'ENT où finalement ça n'a pas forcément de transport enfin les élèves sont contents de les avoir de les obtenir ils collectionnent des copéments où ils collectionnent des badges où ils collectionnent des je ne sais trop quoi ça peut avoir un facteur motivant mais ça serait d'autant plus motivant si on avait une solution institutionnelle pour que ça puisse rentrer dans des choses que les parents puissent suivre depuis chez eux par exemple sans forcément que ce soit un document que nous on met en place où il faut tamponner colorier etc ça nous simplifierait un peu la vie quand même que ça puisse que par exemple ça puisse avoir une autre une visualité que ça puisse avoir en tout cas quelque chose d'une lisibilité pour les parents et pour l'administration dans le cadre du logiciel officiel qu'on utilise pour le suivi des notes ce que vous voulez c'est également enfin c'est exactement ce que j'allais dire je vois Ségolène qui l'écrit mais en fait oui la compémone ça représente la compétence donc il faut associer la compétence au compémone et on va te répondre que tu as juste à valider et à cocher le niveau de compétence oui mais c'est vrai je comprends par contre pour un gamin de 6ème ou un gamin de 5ème suivre ça sur Pronote dire super j'en suis à 4 badges ou à 4 compétences ça change la donne ah ouais non mais je suis d'accord avec toi c'est parce que tu parles de solution institutionnelle donc je me dis c'est ça qu'on va nous répondre donc en tout cas en tout cas si vous avez Pronote je vous encourage à solliciter une évolution on sait jamais s'ils se rendent compte qu'il y a plusieurs personnes qui demandent après je sais pas vous mais nous sur Ecole Direct parce que j'ai pas Pronote mais Ecole Direct on peut ajouter nos propres compétences je peux éviter donc je pourrais très bien noter je sais pas moi Historymon enfin j'en sais rien et valider enfin je pense que c'est faisable oui sur Pronote aussi en la rigueur c'est faisable mais bon après il faut qu'il y ait le côté image aussi qui est assez sympa c'est pas du détail pour nos gars puis le souci je suis en train d'y penser mais mon adjoint quand il va télécharger les compétences pour les 3ème et qu'il va voir apparaître ça dans la liste il va un peu être en PLS je pense ouais mais ça c'est aussi une question d'état d'esprit on est d'accord une question d'établissement non et puis l'état d'esprit de l'administration qui dit l'établissement fait l'établissement nous les compétences on devait les rentrer par équipe pédagogique et je suis la seule à fonctionner comme ça donc personnellement je mets chaque badge dans un digipad unique ouais c'est ce que je voyais c'est impressionnant ouais c'est lourd alors ça c'est une solution que je viens de mettre en place cette semaine en fait après m'être intéressé en considération du RGPD ouais mais je vais je vais commencer à mettre en place un peu comme non pas un passeport des compétences comme comme Ségolène mais un digipad un digipad qui prendra un petit peu le statut je sais que c'est tout à l'heure une collègue qui travaille en lycée pro qui a dit qu'elle mettait qu'elle utilisait un folio donc j'imagine que c'est un portfolio ou quelque chose comme ça qu'aura un petit peu un statut de portfolio c'est une chose à laquelle je réfléchis et les gamins par contre le digipad est complètement anonymé dans le sens où il est intégré à l'ENT et moi l'ENT me permet de lever l'anonymat mais par contre on n'a pas le droit de l'utiliser le digipad avec le nom des élèves il faut faire attention à ça c'est tout j'étais en train de penser à un outil qui fonctionne un peu comme ça comment ça s'appelle classe dojo ça ne pourrait pas convenir oui mais si c'est pareil c'est une question de RGPD après si tu as l'autorisation de l'utiliser par ton établissement c'est bon mais sinon c'est mort parce que je sais que je ne veux pas dire tu veux dire que c'est pas RGPD ? oui c'est ça encore une fois un pas RGPD ça dépend de ce qui ça ne veut rien dire être pas RGPD sauf si dans l'établissement le chef donne son accord pour le mettre dans le registre c'est tout voilà c'est pour ça que si dans votre établissement on est d'accord pour le rentrer dans le registre il n'y a pas de soucis c'est ça il y a aussi par rapport au Copemon ou Badge ou tout ça je sais notre ENT le propose mais je ne l'ai pas encore exploré c'est tout nouveau et j'ai demandé est-ce que ce soit une évolution aussi dans Pronote alors j'ai rien contre le côté ludification mais je prends toujours ça avec des pincettes mais il y a aussi la possibilité de passer par des cumuls de points d'expérience à la manière des jeux vidéo ça veut dire que plus les élèves avancent plus ils cumulent des points d'expérience et en fait c'est intéressant parce que ça désacralise un peu le côté notes on n'est pas sur une moyenne sur 20 ou un résultat sur 20 on est sur un instant T l'élève a cumulé tant de points et ça représente un parcours où il a développé telle ou telle compétence et puis on en reste là et ça fait perdre intelligemment du sens on n'a pas à classer les élèves c'est pas parce qu'un élève a moins de points d'expérience qu'un autre qu'il est plus nul entre guillemets c'est que le parcours n'est pas le même et ça aussi les gamins seraient sensibles à ça je pense se motiver un peu à cumuler le plus d'expérience finalement parce que c'est ça qui est intéressant c'est là le côté c'est parce qu'il y a classcraft si je m'étais déjà renseigné sur classcraft à mon DPD le délégué académique je sais pas comment ça s'appelle la protection des données c'est mort c'est pas possible encore de toute façon il n'y a rien qui est possible classcraft là pour le coup ça parle vraiment aux élèves ça fait vraiment jeux vidéo etc mais alors ça niveau RGPD on est loin c'est ça il est 16h20 donc ça fait plus de deux heures que vous êtes avec nous déjà un grand merci parce que vous étiez une trentaine avec nous et il n'y a quasiment pas eu de gens qui sont partis c'est vraiment super est-ce qu'on peut continuer on peut s'arrêter est-ce qu'il y a encore des questions il y a des besoins moi je voulais discuter un peu d'évaluation mais il y en a qui sont intéressés c'est le moment de fuir si vous voulez goûter moi j'ai pas des notes il y a des choses qui m'intéressent si j'ai des questions pour savoir comment vous faites un peu fais attention Sylvain tu vas finir par être recruté toi oh là là j'ai beaucoup de choses à faire avec mes élèves je te rassure je vous admire pour faire plusieurs choses à la fois mais en fait c'est parce que tu vois tout ça tous ces échanges alors c'est top pour vous mais c'est top pour nous aussi parce que ça fait jaillir plein d'idées d'accord tant mieux mais c'est bon tant mieux pas pour nous du coup parce que moi j'ai noté lexicomone et évoluer faire évoluer j'ai marqué faire évoluer les compléments avec des points d'expérience tu vois ok ouais tu peux aussi leur donner de la nourriture s'ils réussissent pour maintenir leur pokémon en vie t'en fais un tamagotchi Daria qu'est-ce qu'on consomme finalement pour avoir des scéparés je sais pas ou alors justement heureusement qu'on ne consomme pas oui imagine Daria pour les collègues de langue tu as le groupe Facebook de Charlie Rouleau justement donc pédagogie active en langue qui est très très riche et sur lequel tu pourras vraiment poser des questions particulières au professeur de langue et puis il y a déjà plein de ressources plein de questionnements donc voilà ouais on fait beaucoup de choses enfin surtout les autres filles moi pas trop mais elle c'est un peu des folles et elle ne dormait pas beaucoup mais surtout on fait on fait beaucoup à plusieurs et ça ça aide énormément tout à fait ben là tout à l'heure le petit truc que je vous ai montré là sur Antigone c'est une petite partie de ce qu'on est en train de préparer avec 5 collègues de français on a juste passé un appel sur un groupe Facebook et on s'est dit allez on crée un pad on crée un Google Doc pour mettre toutes nos idées et puis on se répartit en fait les fiches à créer et après on peut aussi remodeler la fiche qu'a fait quelqu'un pour que ça colle davantage avec ce qu'on fait mais du coup toute l'idée est là et enfin il ne faut pas hésiter et je voyais Claire qui posait la question de si c'était également chronophage pour nous et si on avait une vie alors oui j'en avais une avant que je me mette à jouer à Wo avec Mathilde donc là maintenant c'est fini il ne faut pas le dire mais pour le coup ça n'a rien à voir avec le bon travail non mais du coup les petits moments de vie que j'avais n'y sont plus donc oui on trouve on a une vie par contre il faut être clair qu'il y a un petit investissement au départ et qui n'est pas négligeable je ne sais pas ce que tu en dis Sylvain mais il faut aussi accepter que tout ne soit pas toujours parfait oui déjà on ne peut pas être perfectionniste et il y a aussi quelque chose alors c'est peut-être pas très bon de le dire mais c'est pas négatif c'est que moi sincèrement l'investissement de départ est important mais sans côté péjoratif c'est une routine qui en remplace une autre et finalement on dit que souvent c'est le métier qui rentre et je crois que nous le métier ne cessera jamais de rentrer c'est ça jusqu'à la fin et finalement on prend d'autres automatismes et même si c'est un peu c'est comme quand on fait du vélo le premier coup de pédale est un peu compliqué mais finalement on arrive à faire du vélo et donc moi j'ai plus l'impression que c'est une routine qui en remplace une autre après c'est une fois qu'on est dans l'état d'esprit et qu'on a fait l'effort qu'on est rentré on a quelques autres il y a d'autres on avait des anciens automatismes qui sont remplacés par des nouveaux et on va pas forcément y passer plus de temps mais il y a quand même le point initial où là il y a du boulot et puis c'est réutilisable à souhait en fait l'année d'après on se dit pas tiens c'était un peu plan plan ce que j'ai fait on peut vachement réutiliser et puis on peut utiliser aussi ce qu'on faisait avant c'est-à-dire qu'il y a la forme de ce qu'on fait mais les activités à l'intérieur vous pouvez totalement refaire ce que... enfin reprendre et réaménager juste un tout petit peu ce que vous faisiez avant je sais pas ce que vous en pensez mais moi ce qui m'a demandé le plus de temps c'est les réflexions sur les formes etc que quelqu'un dise parce que finalement on réutilise peut-être des anciennes ressources ou des activités qui sont aussi pertinentes dans le cadre d'un plan de travail après c'est l'agencement l'organisation le document qu'on propose on veut que ça soit joli on veut que ça soit joli on est jamais content parce que c'est pas suffisamment joli c'est tout à fait mais finalement comme quelqu'un disait au début il y a autant de autant de plans de travail que d'enseignants puisque là on a vu et je vous en remercie on a eu plein de plein de comment de de supports différents mais finalement on est sur quelque chose si on fait une petite synthèse on est tous dans l'état d'esprit d'avoir envie de développer l'autonomie de nos élèves de les rendre actifs de leur laisser la possibilité de travailler à leur rythme et tout ça dans une forme relativement on va dire coopérative on est plutôt là dessus après le plan de travail est un outil il y en a d'autres il y en a d'autres mais pour atteindre les mêmes objectifs mais n'empêche que ça pose la question de l'évaluation j'y viens attends Caro elle va te répondre qu'elle ne corrige plus aucune copie et là tu vas être digue moi j'en corrige encore mais ce qui me gêne c'est que c'est pas que ça me dérange de corriger des copies c'est que je trouve que c'est pas cohérent pas encore au bout de la chose c'est à dire que je trouve qu'il y a une incohérence à corriger des copies et si je voulais apporter le regard de l'évaluation c'est que j'ai eu un échange au cours d'une observation d'une de mes séances avec un plan de travail où on m'a questionné finalement sur mais en gros on me disait l'évaluation sommative le contrôle entre guillemets ça n'a plus trop de sens pour vous c'est ce qu'on essaie de me faire dire et c'est vrai quelque part c'est à dire que ça pose travailler avec un plan de travail ça pose la question d'une évaluation de fin de séquence est-ce que c'est pertinent moi j'en suis plus sûr de forcément et moi ce que j'ai testé cette année mais c'est laborieux c'est plutôt des évaluations de parcours alors je me souviens des niveaux 1, 2 et 3 de Jérémy mais c'est finalement avec l'outil de suivi du plan de travail c'est finalement proposer des formes d'évaluation finale aux élèves qui ne les qui seraient entre guillemets à un coup près mais uniquement sur ce qu'ils ont travaillé et réussi donc ça veut dire qu'on est sur des si par exemple tu as un parcours de travail je vais simplifier avec 4 activités A, B, C, D tu vas avoir plein de parcours tu as le gamin qui aura fait le parcours A, B, C, D le complet puis tu as le gamin qui aura fait que A, B, D puis tu auras le gamin qui aura fait A, C, D et finalement donc ça veut dire que tu prévois des évaluations de parcours ce qui est compliqué mais par contre j'ai remarqué que chez les élèves ça avait un effet assez intéressant c'est-à-dire que les élèves se sentaient plutôt en réussite et pas stressés du tout mais il faut avoir une forte connaissance du parcours de chacun des élèves mais en tout cas pour l'évaluation pour moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça ne justifie pas un plan de travail c'est difficile d'imaginer une évaluation identique pour tout le monde à la fin clairement et par contre on peut toujours évaluer avec des compémones avec des lexicomones avec des badges avec des compétences mais c'est-à-dire quelque chose de jalonnant en fait pas quelque chose de somatif à la fin moi je t'avoue que la tâche complexe finale elle est quand même pertinente à mon sens puisque tout mon plan de travail est autour donc pour ma part en tout cas je garde comme ça après oui en effet les petites évaluations que tu as sur le côté bon je pense qu'on a encore un peu de mal à et on sait qui qui ne corrige plus de copie le carreau c'est moi et moi aussi cette année en sixième je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que je n'avais pas corrigé de copie en fait oui parce qu'en fait moi la réflexion elle n'est pas venue de quelqu'un qui est venu observer ma classe elle est venue des élèves avec des classes de quatrième surtout une classe de quatrième avec des élèves que j'avais depuis trois ans qui ont suivi l'évolution de ces plans de travail etc et qui se sont dit à un moment donné tous les ans je fais l'évaluation de ce qu'on a fait dans l'année c'est à dire qu'est-ce que vous en pensez avec des questions très précises et donc on en discute et il m'aide à faire changer les choses et donc la discussion est venue sur l'évaluation et il disait mais en fait madame vous voyez chacune de nos activités à chaque fois vous nous dites ce qu'il faut changer ce qu'il faut améliorer ce qui est bien ce qui n'est pas bien etc vous nous dites quelles compétences on travaille et où on en est et au final à la fin vous nous faites un devoir sur table qui reprend avec des autres documents mais qui reprend les compétences qu'on a travaillé dans le plan de travail donc au final on fait deux fois la même chose pour rien en fait on est en train de perdre du temps et eux trouvaient que c'était de la perte de temps alors bon je me suis bien posé la question aussi et oui en fait c'est vrai que c'était de la perte de temps alors je faisais il me semble que c'est Jérémy qui fait ça l'évaluation elle était disponible depuis le début du chapitre il pouvait y avoir accès quand il voulait il pouvait la travailler autant qu'il voulait et la refaire autant qu'il voulait et elle n'était pas forcément toujours réussie pour autant effectivement il y avait quand même encore des difficultés est-ce que vous m'entendez ? oui parce que j'étais pas sûr d'être encore connecté en fait donc tout va bien je peux compléter si tu veux du coup bah oui vas-y parce que justement en fait je voulais rebondir comme j'en avais parlé un tout petit peu tout à l'heure donc moi du coup je corrige des copies forcément puisque en fait le niveau 2 et le niveau 3 est sur papier il n'y a que le niveau 1 que j'ai délégué à Pronote avec le système de QCM de connaissance un peu si j'ai bien compris un peu du même style que ce que Ségolène présentait tout à l'heure et donc du coup j'ai encore des copies mais pour la première fois je pense depuis que j'enseigne alors on va mettre de côté le côté stagiaire parce que quand on est stagiaire je pense qu'on aime tous un peu notre premier tas de copies mais on va dire que depuis que j'ai titularisé donc ça va faire 11 ans globalement c'était je pense comme nous tous le truc pas très très agréable qu'on a à faire où on lit peu de choses et le peu de choses qu'on lit généralement c'est souvent à côté c'est pas le côté agréable c'est le côté finalement pas satisfaisant voilà et en plus du coup et en plus ça nous renvoie à pas mal de questions parce que s'ils nous rendent ça ça veut dire que globalement on passe souvent à côté bref il y avait plein de choses qui ne m'allaient pas et donc pour la première fois depuis 11 ans je prends plaisir à évaluer et à corriger les copies alors je vais pas vous mentir je me jette quand même pas sur mon tas de copies en rentrant parce que ça reste un tas de copies à lire mais comme ils ont le temps de le faire le temps de le voir je ne sais pas pourquoi mais ça leur donne envie en tout cas de rédiger et comme ils viennent me chercher il y en a certains qui me font les plusieurs essais résultat je me retrouve avec des vraies phrases alors que souvent moi en physique chimie j'avais souvent un mot je pense que certains voient un peu de quoi je parle et ce qui était vraiment assez pénible même en troisième et là je me retrouve avec des vraies copies où ils essaient de m'expliquer des choses mais après dans ton fonctionnement tu es amené à re re et re re relire des copies alors tout à fait donc ça c'est on va dire un point handicapant mais à la fois satisfaisant parce que du coup ça me permet de voir aussi l'évolution de l'élève est-ce qu'avec le conseil que j'y ai donné il a pu progresser parce que ce que je leur demande c'est évidemment une fois qu'ils m'ont écrit on va dire les 2-3 questions sur leur copie si par exemple la question 2 était fausse je leur demande de faire la deuxième tentative en dessous je veux absolument pas qu'ils changent de page qu'ils barrent tout etc je veux vraiment que ça soit en fait à l'idée de vraiment de formation donc au premier sommet j'avais tenté on refait à chaque fois le contrôle en entier bon ça ça n'a pas tenu très longtemps parce qu'ils ne voyaient pas trop l'intérêt de réécrire la question 1 par exemple et la question 3 qui était réussie donc j'ai abandonné je leur ai dit hop la deuxième tentative on écrit ce qu'on a raté et du coup les copies que j'ai déjà vues une première fois voire une deuxième fois quand je les lis à la maison bon ceux-là ça va plus vite j'ai juste à lire la dernière tentative je vois s'ils ont progressé et ça va beaucoup plus vite à corriger finalement d'accord et du coup tes niveaux 1, 2 et 3 par contre c'est des enfin les énoncés entre guillemets c'est des énoncés qui sont on n'est pas sur enfin ceux qui font l'évaluation de niveau 1 c'est la même quoi l'évaluation de niveau 2 c'est la même pour tout le monde alors tout à fait donc moi c'est les mêmes oui par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait ils ne devraient pas avoir tous les mêmes évaluations moi comme je suis parti dans l'idée qu'en fait les évaluations sont en gros le point sur lequel ils doivent tous arriver après peu importe le chemin donc c'est pour ça que quand ils viennent me voir mais monsieur moi j'ai pas tout fait je suis bien dans le vert mais je suis qu'à 60% l'autre il a 80% et bien c'est pas grave si tu sais faire les évaluations tout correctement mais que t'es quand même dans le vert ça veut dire que t'as fait suffisamment du plan de travail et ça te suffit en plus pour réussir même si c'est pas les mêmes choses que tes camarades c'est pas une question piège Jérémy mais tu enseignes à combien d'élèves au total ? alors au total oula non c'est juste qu'il faut que je compte alors j'ai toutes les 5ème et toutes les 3ème ce qui fait 6 et 5 je me laissais que pas de côté 6 et 5, 11 et 11 fois 28 donc environ 300 élèves si j'arrondis à peu près d'accord ok mais j'ai la chance comme je le disais tout à l'heure d'être en semestre donc par contre en termes par semestre du coup j'ai 2 fois moins de classe donc de format de copie si c'était ça le but de la question ça c'est clair moi je suis triste parce que ça fait 2 ans qu'on était en semestre et les parents ont fait pression et du coup on a dû refaire un sondage et on est repassé en trimestre d'accord nous c'est je pense la direction qui aimerait revenir un peu mais pour l'instant on tient bon et nous on a pas les parents qui se plaignent donc au contraire même pour le coup donc pour l'instant ça tient espérons que ça continue de tenir ce qui est le plus problématique chez nous c'est le semestre va tenir je pense mais ils veulent aussi j'ai entendu visiblement qu'en science le fait d'avoir les classes sur un semestre mais 2 fois plus de temps donc ça veut dire qu'on a des barrettes soit physique chimie SVT soit physique chimie techno et du coup c'est plutôt ça qu'ils aimeraient je crois en mettre en perspective et ça du coup on essaie de tenir bon parce qu'on trouve vraiment un intérêt à avoir les élèves 2 fois par semaine D'accord Mélanie voulait prendre la parole vas-y Mélanie Moi j'entends pas Mélanie je sais pas vous Là Steve j'allume le micro c'est peut-être beaucoup mieux que dont j'entends Effectivement La technologie alors c'est très compliqué Alors bonjour moi je me présente je suis Mélanie Pillard j'enseigne la culture générale expression ADBTS l'informatique ADN, DRC MCO et puis tout ce qui est réseaux sociaux et travail ou petit travail en collaboration des bachelors et donc la question des copies à mon sens ça va être très différent s'il y a à la fin des examens avec un devoir sur table ou non typiquement mais les apprenants que j'ai en MCO les cours d'informatique que je donne il n'y a pas d'examen à la fin sur l'informatique donc tous les travaux que je donne ça va être des ateliers ça va être je travaille beaucoup avec Moodle beaucoup d'activités et je vais rarement avoir des copies à corriger par contre en culture générale et expression ils vont se taper une jolie épreuve à la fin de leur BTS pendant 4 heures ils vont devoir faire une espèce de dissertation et une analyse de documents ça je suis obligée de leur faire des copies de leur faire des devoirs sur table je crois que ce qui fait peur c'est évaluer des compétences sans la sacro-sainte copie et généralement lorsqu'on a un chef d'établissement qui est assez prévenant ça ne le dérange pas qu'on ait des modalités d'évaluation un petit peu un petit peu différentes j'ai l'impression que c'est souvent l'équipe pédagogique et l'équipe de direction qui va nous permettre ou non d'aller plus loin j'ai été très longtemps en contractuel d'enseignement et souvent je savais d'entrer dès les premiers temps où j'avais été dans la salle des profs si oui ou non j'allais pouvoir m'amuser ou non en français et en histoire géo en collège lycée et lycée professionnel oui effectivement ça permet d'aller plus loin ou pas d'ailleurs d'être freiné c'est vraiment ce qui est dommage aussi avec ces modalités d'enseignement c'est qu'en fait on se sent obligé de demander on se sent obligé d'expliquer c'est pas grave en soi mais je veux dire personne n'a un jour expliqué quel était l'intérêt de rendre une copie d'évaluer en tout cas sur une copie personne ne se sent obligé de le faire alors pourquoi être obligé de se justifier moi à la fin de tous mes plans de travail il y a les compétences qui sont travaillées pendant le plan de travail et quand l'élève a terminé il vient au bureau et puis on regarde ensemble bon alors voilà cette compétence t'en es où et c'est une discussion et moi je sais l'élève il a souvent une idée alors au début c'est un peu difficile et de plus en plus il sait lui aussi où il en est et puis on en discute ensemble il n'y a pas forcément besoin de quelque chose d'écrit pas d'écrit parce que souvent en fait c'est écrit moi je reviens dans le cahier parce que des fois ils mettent trois semaines pour faire un plan de travail je ne me rappelle pas forcément ce qu'ils ont fait sur la première activité qui concerne la première compétence évaluée donc il y a quand même une trace écrite mais elle n'est pas sacralisée par un travail sur table pendant 30 minutes etc c'est ce qu'on dit c'est le fameux état d'esprit c'est à dire que pour beaucoup d'entre nous dans les différents enfin je dis nous j'entends tout le personnel éducatif administration vie scolaire etc le côté copie et note etc rassure mais effectivement il faut enfin devant si on a une direction qui est plutôt ouverte etc c'est sûr que c'est plus facile mais quand bien même on aurait quelque chose qui serait plutôt fermé je crois qu'il faut quand même rappeler qu'on est tenu d'évaluer on n'est pas tenu de noter et la forme que l'on choisit pour évaluer les élèves elle nous appartient en termes d'expertise elle n'appartient pas à quiconque d'autre et quand tu dis que tu discutes avec tes élèves pour les compétences moi c'est plutôt ça en termes d'évaluation qui m'intéresse c'est aussi et ça c'est très formateur je pense pour nos élèves parce qu'ils n'y sont pas habitués c'est finalement d'où l'idée d'un portfolio comme la collègue en lycée professionnel je crois que c'était Mathilde d'ailleurs non je ne sais plus enfin bon qui amenait à prendre même nos élèves de 6ème sur tout doucement en tout cas amenait à apprendre nos élèves à témoigner des compétences c'est à dire qu'on n'est plus sur quelque chose qui n'est pas sacralisé par une copie mais on a un suivi jalonnant et le problème le problème c'est que ça on nous encourage plutôt à le faire enfin c'est plutôt dans le temps le problème c'est qu'actuellement il y a un grand gap il y a un trou énorme entre finalement toutes les injonctions ou en tout cas toutes les pas forcément sous forme d'injonction mais toutes les les voies qu'on pourrait nous encourager à emprunter pour stimuler nos élèves etc et bien il y a un grand écart avec les attendus sur les examens c'est à dire que c'est vraiment ça oui totalement il y a un grand écart entre ce qu'on peut nous encourager de faire en classe et ce qu'on va avoir à l'examen certificatif trois ans plus tard que ce soit au brevet ou au bac parfois donc et de la même manière le problème est le même pour l'orientation ça il faut voilà et il y a aussi des solutions numériques ENT et tout ça qui ne sont pas encore non plus adaptées à pouvoir nous aider là dedans moi je sais que je bataille pour essayer d'avoir une solution de portfolio visible des parents où les gamins les gamins déposent des preuves de compétences en fait et je vais prendre un exemple tout simple pour quelque chose avec des sixièmes j'ai voulu passer par des portfolios mais c'était trop difficile à gérer parce que j'avais des dossiers suspendus dans la classe j'avais quatre classes de sixièmes et les gamins en fait approvisionnaient leurs dossiers suspendus sur des compétences bien particulières et quand on est sur la croissance des êtres vivants il y a des gamins qui allaient par exemple mettre j'ai eu des trucs auxquels je ne m'attendais pas tu as des gamins qui ont été le hasard a voulu que chez eux il y avait une dernière portée de chiots pendant un mois ils ont pesé leurs chiots et puis ils ont rempli un petit tableau avec le poids des chiots et ils m'ont dit ben voilà avec ça je suis en train de vous montrer que mes chiots ont grossi ils ont donc eu une croissance il y en a d'autres qui m'ont mis leur courbe de croissance du carnet de santé il y en a d'autres qui m'ont avoir pris la croissance d'une plante c'était des preuves tout aussi variées mais qui permettaient d'atteindre un objectif commun à tous les élèves et c'est vraiment le principe du portfolio et ça même avec des petits on peut le faire mais il faut des outils derrière et là je trouve qu'on est dans une vraie évaluation ça se fait beaucoup en maternelle et de plus en plus en primaire en maternelle les livrets de compétences c'est exactement ça et là on a un retard phénoménal par rapport à eux je vais être obligée de vous quitter je suis désolée donc je vous remercie tous et puis je vous souhaite bonnes vacances qui finissent qui vont commencer ou qui sont en cours et je vous remercie vraiment pour ce temps d'échange très 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 riche merci à tous bonne continuation salut Caro salut Caro du coup est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce que je voyais Ségolène qui parlait de son passeport dans le chat mais son passeport c'est tout à fait ça en fait ouais je l'ai pas sous la main par contre si elle l'a mis tout à l'heure ah bon j'ai mis le lien dans le chat remonte un petit peu non mais l'idée c'est vraiment de faire un recueil en fait avec les différentes compétences qui seront évaluées dans l'année avec les quatre niveaux de maîtrise et au fur et à mesure des évaluations les élèves colorient en fait le niveau qu'ils ont atteint et comme ça ils peuvent voir et faire des choix aussi quand il y a un choix entre deux compétences pour une activité ils peuvent choisir celle pour laquelle ils ont des progrès à faire par rapport à ça donc voilà ça me permet d'avoir une vision globale eux aussi leur famille aussi et puis ça valorise cette notion de progrès en sixième on n'a pas de notes donc de toute façon je reporte la meilleure des compétences enfin je garde le meilleur niveau atteint et en cinquième on a des notes mais Pronote me calcule automatiquement une note pour les compétences donc pareil je garde le meilleur niveau atteint à la fin du trimestre et c'est ça que je rentre dans Pronote ok ah oui d'accord ça doit être ça Nicolas c'est ça que tu me demandais non ? passeport de compétences oui d'accord après Ségolène l'outil il est super intéressant ce que j'aimerais moi c'est tendre vers ce genre d'outil mais avec aussi avec aussi l'idée que l'élève documente l'outil pas simplement en portfolio c'est ce que j'ai mis très intéressant le portfolio où l'élève venir nourrir c'est ça il peut très bien se situer etc mais finalement qu'il documente une preuve une preuve une production de sa part si tu préfères ça peut être n'importe quoi mais il y a il y a comment un document à l'appui sur lequel on peut discuter ou le gamin et je trouve que c'est intéressant parce que le gamin certains gamins je pense que peuvent aimer se valoriser par ça tiens bon ben moi j'ai bûché j'ai bossé pour arriver à ça je pense que j'ai mis alors évidemment un élève de sixième sera incapable de dire que dans le document qu'il t'a produit il a mis en oeuvre telle ou telle compétence on est bien d'accord mais je pense que c'est un début c'est leur apprendre justement à leur apprendre progressivement de la sixième à la terminale à être capable de c'est quelque chose qui est jalonnant encore une fois de documenter et voilà moi je me sens compétent sur ça je vous en apporte la preuve ça peut être un enregistrement oral ça peut être un gamin qui va te faire un commentaire oral un compte rendu oral d'une expérience ça peut être plein de choses ouais ouais non mais c'est très intéressant effectivement et je l'ai expérimenté ça avec un petit peu ton passeport mais sous forme physique avec des dossiers suspendus mais honnêtement avec 110 élèves de sixième ça devenait vite compliqué parce que tu te retrouves avec 110 dossiers suspendus par contre une version un peu plus numérique serait intéressante si j'ai un petit conseil ce que je faisais sur les compétences numériques je donnais un powerpoint une espèce de trame avec toutes les compétences qu'ensuite l'apprenant pouvait modifier avec son template les couleurs qui lui correspondaient ou alors les couleurs d'entreprise s'il était en bac pro ou en BTS en entreprise et dedans ils mettaient soit des liens soit des exemples de ses productions et moi je leur conseillais soit de le mettre sur internet soit de faire un lien et de le mettre sur leur CV ensuite pour attester ben voilà moi à l'école j'ai appris à faire un tableau de suivi je suis capable de faire un mini site web et moi je pouvais viser régulièrement j'avais les liens de tous les Google slides des élèves et j'allais voir est-ce que c'était rempli est-ce qu'ils m'avaient visé cette compétence on peut le faire assez simplement avec les outils qu'on a actuellement et partager aux parents juste en visuel tu es la collègue de lycée pro c'est ça vous faites beaucoup vous ça en lycée pro en fait en compétence tout ce qui est compétence portfolio et tout ça c'est quelque chose que vous faites beaucoup parce que les lycées professionnels que ce soit bac pro CAP ou BTS c'est très très formation professionnelle oui bien sûr et donc on est passé sur les modes RNCP mon compte de formation très axé compétence et vérification de ces compétences ok on peut le mettre dans les autres parce que j'enseignais en français histoire géo en collège et lycée aussi et finalement c'est transposable aussi dans les matières générales je pense je pense aussi et je pense qu'on n'a pas au départ moi j'étais un peu sur la retenue par rapport à faire ça avec des ailes de sixième et cinquième parce que pas trop petit pour faire ça mais non en fait on peut les accompagner sur des choses simples au départ je pense qu'un gamin de sixième un élève qui fait son entrecollège peut entendre bah tiens je vais mettre en valeur quelque chose que j'ai fait aussi perfectible que soit la chose que j'ai faite et essayer de lui expliquer pourquoi c'est bien ou qu'est-ce qu'il manque quelque chose comme ça ça se travaille je pense et là pour moi on est vraiment dans l'évaluation là c'est intéressant on évalue quelque chose et on a quelque chose de palpable parce qu'on a une production de l'élève qui n'est pas standardisée c'est à dire qui n'est pas l'énoncé de contrôle que tu as construit c'est ça et puis cela propre c'est à lui il peut le garder ensuite le conserver au lycée et plus tard si on utilise des outils ouverts si on leur fait créer leur propre adresse gmail on les ayant formé quand même à la sécurité mais si on leur donne des outils ouverts qu'ils peuvent conserver c'est pas plus mal aussi parce que certains qui ont été testés des portfolios ils n'ont pas accès à ça ce sont des programmes que l'enseignant a et après il ne l'a plus il ne le garde plus après on parlait tout à l'heure des élèves qui arrivaient en lycée pro qui étaient peut-être un peu cassés par le système etc pour la plupart c'est vrai que nous au collège travailler justement sur cette forme d'évaluation ça peut être intéressant parce qu'en termes d'estime de soi en termes de se rendre compte qu'on est capable de faire des choses finalement c'est pas tant un résultat à une évaluation qui va compter c'est l'appropriation de la pièce que je vais mettre à la vie que je vais montrer pour dire ben voilà moi j'ai fait ça j'ai fait comme ça et il me reste ça à prendre ou ça je suis plutôt bien compris là on est dans une autre démarche après le bémol c'est quand on est au collège c'est vrai qu'à la maternelle aux primaires ils font beaucoup ça mais ils ont cet avantage finalement et c'est intéressant de suivre souvent une cohorte toute l'année alors que nous au collège on brasse plusieurs cohortes toute l'année et ça devient vite ça peut vite devenir une usine à gaz c'est ça la difficulté mais bon et c'est le rôle du coordinateur pédagogique je suis tombée dans certains établissements où j'avais des cohorteaux en or et qui permettaient vraiment d'avoir un vrai lien entre tous les profs de français et pouvoir vraiment échanger et co-construire les outils co-construire entre les enseignants et avec l'apprenant ouais je suis d'accord avec toi mais bon je sais pas comment ça se parle ça doit être dans beaucoup d'établissements j'en sais rien mais c'est dans l'idéal vraiment dans l'idéal si on voulait vraiment être sur cette approche il faut quelque chose de collégial mais c'est un idéal c'est très compliqué d'arriver à quelque chose de collégial sur tout un niveau par exemple ou sur une classe ça prendrait beaucoup de sens et ça aurait beaucoup plus de robustesse effectivement si c'est pour ça que moi des fois j'ai l'impression de m'épuiser là-dedans c'est à dire que j'ai envie de revenir au portfolio mais je sais que je vais m'y épuiser parce que c'est une pratique qui m'est personnelle avec tous les biais que ça peut avoir mais le côté collégial il est utopique on peut essayer on peut en discuter mais pour moi il reste utopique non mais c'est pour ça que je disais que je suis tombée sur certains cohortos en or il y a d'autres oui oui j'ai bien compris où juste tomber d'accord sur un sujet de brevet blanc en français c'était l'enfer d'accord oh oui on est d'accord vous parliez tout à l'heure de l'histoire là des badges et tout ça Mathilde c'est pas Mickaël qui a mis en place ça je me souviens il avait fait un webinaire où les élèves remplissaient je ne sais plus quoi oui je sais c'est très précis Mathilde Maché a développé beaucoup de badges en fait de badges de compétences et donc les élèves lui apportent la preuve lui envoient un message bah voilà je veux avoir le badge machin truc voici ma preuve avec l'activité que j'ai faite c'est un peu comme ça que je construis et puis après tu as les badges de remédiation en fait pour toutes les compétences de remédiation où c'est un travail qui est en cours en ce moment par la team SG mais pas seulement puisque Ségow en fait partie aussi toi aussi d'ailleurs les balises de remédiation les balises de remédiation voilà c'est pas la même chose mais où il y a des badges à aussi obtenir mais tout ce principe des balises et des badges la team SG elle a fait un boulot énorme si vous allez voir leur ça c'est intéressant c'est le principe du gamin qui va te dire voilà moi je suis en position je me sens en position de force pour réclamer mon badge ou pour réclamer mon compément je vous montre pourquoi et toi tu fais vraiment ton travail d'évaluateur tu vas pouvoir et généralement ça s'accompagne aussi de critères qui peuvent aider le gamin à se dire bon bah là je suis raisonnablement en position de force pour réclamer mon dû et puis t'as aussi des badges je pensais au lexicomone au dicomone parce que moi je sais que j'ai mis en place des comment on appelle ça des 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 Stardico c'est mes badges ils s'appellent Stardico et c'est par rapport aux connaissances on peut aussi faire appel au numérique pour faire tomber des badges automatiquement en fonction de réponses à un QCM ou des choses comme ça ou là tu n'as pas besoin forcément de preuves mais c'est quelque chose d'assez rapide et qui déclenche l'obtention de badges automatiques ça je sais que les gamins sont assez friands là dessus bah moi c'est sur illico que j'ai des trucs comme ça où s'ils ont plus de 66% allez hop ils ont ça tombe quoi ça tombe mais moi tu vois je le ferais pas mais j'en étais à penser pour les sixièmes à me faire offrir tu vois j'ai vu qu'il existait des machines à badge alors là je me dis si en plus physiquement je pouvais donner des badges au sixième le petit rond là avec l'icône dessus ce sera super mais bon alors moi ce que j'ai c'est du papier collant une imprimante et ça fonctionne oui oui je comprends bien qu'avec des papiers étiquette collante c'est très bien aussi mais c'est vrai que là moi j'étais sûr quand j'ai découvert qu'il y avait des machines à badge je peux faire des trucs comme les années 40 ah ouais mais physiquement quand tu vois avec le gamin il collecte il collectionne vraiment physiquement les badges pour des sixièmes c'est mais moi ce qui s'adore déjà c'est les tampons les coups de tampon sur qu'est ce qui devrait pas pour un coup de tampon sur le cahier quoi oui c'est vrai donc parfois on se prend la tête à vouloir faire des trucs alors que le coup de tampon c'est le must moi j'investis dans une plastifieuse c'est un entre deux ça demande de faire un peu de travail de découpage mais c'est un entre deux en termes de gestion des coûts parce que de ce quand on a à peu près 500 élèves multiplié par le nombre de badges qu'ils peuvent acquérir ça devient assez fichard qu'un point pour le budget la plastifieuse lidl est pas cher je leur fais pas de la pub c'est juste que à battre sont la plastifieuse c'est un truc de base j'ai plusieurs années ne serait-ce que nous dans la ludification les cartes les machins celle de chez action est pas mal aussi je maîtrise pas encore assez action moi je maîtrise pas quand je suis dans action donc j'évite non moi quand je suis dans action je ne maîtrise pas mon portefeuille bon bah écoutez sur ce on va vous souhaiter une bonne continuation merci pour ce moment oui merci à vous tous vous souhaitez vous toutes bonne continuation retourner tous dans vos soucoupes volantes à vos ovnis et bon atterrissage pour la reprise selon la zone un peu trop rapidement pour nous on est trois connectés encore de la team sur les trois je pense que les trois on va aller s'occuper de nos enfants en fait un petit peu quand même bien de vos petits vos petits ziti c'est ça on essaye moi qui si déjà bonne fin de journée merci encore bonne fin de journée au revoir bonne journée au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?